Bonjour ou bonsoir, on est de retour. Je suis toujours accompagné de Aude, d'Elisa et de JB. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour César. Salut, joyeux matin. Moi je dis bonsoir, je pense aux gens qui écoutent le podcast la nuit. C'est bien parce que moi en fait j'ai l'habitude de dire bonsoir le jour et inversement. Bonsoir, merci à vous de bien vouloir revenir devant les micros, dommage collatéral. Merci aussi à vous les auditrices et auditeurs d'écouter cette suite directe au premier podcast qu'on a dédié à cet immense monsieur. Terry Pratchett, bienveillant satiriste, deuxième partie, ça commence tout de suite. On avait terminé la première partie du dossier sur le disque monde sur le dernier héros, donc l'ouvrage crossover dont tu nous avais parlé JB, et qui s'avère être un livre illustré, c'est une perche idéale pour ouvrir une première parenthèse parce qu'il faut qu'on évoque les illustrateurs de la saga. Et si c'est Kidby qui avait illustré le dernier héros, avant lui il y avait Joss Kirby. Alors moi je préfère clairement Kidby à Kirby, mais Kirby il a un style, c'est un peu vraiment plus fantasy en fait. Burlesque. Je ne dirais pas burlesque, parce qu'elles ne sont pas vraiment comiques ces illustrations, mais elles ne sont vraiment pas réalistes en fait. Il y a des personnages qui sont un peu difformes et qui n'ont pas des proportions humaines très réalistes, et surtout la couleur en fait qui marque dans ses dessins. Je ne sais pas si c'est lui qui colorisait lui-même ou si je faisais appel à un coloriste, mais en fait c'est des tons vraiment très pastels, très chauds, et ça m'a toujours un peu dérangé parce que moi j'imagine le disque monde comme quelque chose de visuellement assez proche de la réalité, dans l'esthétique qu'il y a. Et là en fait d'avoir cette espèce de décalage et toutes ces couleurs qui font très comics sur certains aspects, je trouve que ça ne marchait pas vraiment. Il y a des choses, il a pris un peu au sens littéral, genre la couverture de la huitième couleur à Two Flowers, qui a quatre yeux. Ce n'est pas qu'il a quatre yeux, c'est qu'il a des lunettes, mais il l'a dessiné avec quatre yeux. Il l'a dessiné avec deux paires yeux. C'est un côté très fantaisiste qui moi me parle un peu moins que le second illustrator. Je ne sais pas si c'est lui qui a contribué, vu qu'il a l'origine de la carte d'identité des premiers livres du disque monde, si c'est lui qui a l'origine en partie du succès de la saga d'un plus populaire, mais c'est clair qu'il a fait quoi une bonne vingtaine de bouquins avant de passer la main je crois à Kidby ? Ce n'est pas parce qu'il est mort ? Oui, il a passé la main. J'aurais dû en reformuler, mais effectivement, il est décédé, donc c'est Kidby qui a pris la main. Mais je ne sais plus combien de bouquins il a fait lui-même. Par contre, je sais qu'il a illustré pour pas mal d'auteurs. Évidemment, j'en ai un qui me... Tom Holt, il a fait quelques bouquins de Tom Holt, qui était un autre auteur d'humour britannique. Après, j'avoue, je n'ai pas grand-chose sans le monsieur. Vous voulez peut-être enchaîner directement sur Kidby, son quasi homonyme ? Qu'est-ce qu'on sait de lui, qui dessine très bien ? Aude, non, je voulais noter que c'était toi, mais je mets peut-être gouré, non ? Alors, je connais pas énormément de choses sur sa biographie, pour le coup. Par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans l'univers de Terry Pratchett, et qui était finalement très proche de lui. Ce qu'on peut citer dernièrement, moi que j'ai vu passer, qui m'a pas mal marquée, c'est qu'il a largement contribué à une grande expo qui s'est tenue à Salisbury après la mort de Pratchett, qui s'appelait Eastworld. Donc c'est un jeu de mots sur Eastworld, et c'est son monde. Je l'avais pas, je l'avais pas. Ben voilà, on a entendu là. Donc ouais, qui s'est vraiment rapproché de Pratchett aussi en tant que personne, et je sais que Pratchett en disait que Kidby, même si Kirby était très bien, Kidby avait vraiment mis des images sur le disque monde telle que Pratchett le voyait, en fait. Donc a priori, des illustrations qui sont très proches de ce que l'auteur lui-même imaginait. Moi j'ai toujours supposé que à la mort de Kirby, qui était peut-être un artiste, dans son coin qui faisait ce qu'on lui demandait, un travail de commande, et que là, entre temps, Pratchett étant devenu Pratchett, il fallait trouver quelqu'un qui accepte de collaborer un peu plus avec l'auteur pour donner une vision, et le résultat, je pense que tout le monde se fait la même réflexion que tu avais, et que Pratchett se fait lui-même, alors à savoir que c'est bien plus ressemblant à l'image qu'on pouvait avoir, et lui, j'ai un peu plus de matos le concernant, il faut dire qu'il se livre un peu plus dans l'art du disque monde. Il est connu pour sa lenteur, mais aussi pour son soin méticuleux à réaliser les illustrations demandées par l'auteur. Il tient à donner un sentiment historique, d'où l'utilisation de teintes pastelles dans une industrie où l'on s'attend à des couleurs super éclatantes. Apparemment, il travaille à l'huile et à l'acrylique, je pense, comme Kirby a l'avant lui. Et il dit qu'on doit le prendre pour un dinosaure où tout le monde utilise le digital. On a commencé à parler de l'art du disque monde. JB, tu veux en dire un mot ? Je pense, moi, c'est ça aussi qui m'a fait accrocher plus à ce dessinateur-là qu'à l'autre. C'est que, en fait, Kirby, il faisait que des couvertures. J'ai toujours vu que des couvertures de lui sur le disque monde. Peut-être quelques illustrations, mais c'était très très léger. Alors que là, avec l'art du disque monde et toutes les illustrations de Kid B, on a vraiment... On voit, en fait, les personnages, mais on les voit dans des situations. On les voit vivre. On voit les membres du guet, on les voit qui boivent un coup. On voit Rincevand dans plein de situations différentes. On voit vraiment tous les personnages. Et au-delà des personnages, on voit du décor. On voit de l'architecture. La cuisine de Nono Hog, par exemple. On voit son évier. C'est les 13 douignons qui pendent aux poutres. C'est ça. L'atelier de Léonard de Couillard. On voit vraiment tout ce qui va constituer l'imaginaire et le visuel du disque monde. Et moi, ça m'a raccroché vraiment à ça parce que, je l'avais déjà dit dans la première partie, mais le premier contact que j'avais eu avec le disque monde, c'était le jeu vidéo. Donc moi, j'avais d'abord eu l'esthétique du jeu vidéo. Sachant que j'ai fait trois jeux. Les trois jeux ont plus un design complètement différent. Donc j'avais déjà trois approches. Et là, vraiment, c'est celle où je me suis dit tiens, c'est comme ça que j'imaginais le truc. Et il y a certains personnages, je les ai vus, je me dis, bah ouais, il a... Ah bon, effectivement, quelques traits étaient différents, mais en certains personnages, je les voyais vraiment comme ça dans ma tête quand je lisais. C'est vraiment, moi, c'est un bouquin que si vous avez lu les romans du disque monde et que vous aimez bien, procurez-vous-le parce que vous allez vraiment... Ça va coller une image qui correspond parfaitement au bouquin. Et puis, en vrai, il y a un réel côté making-of, en fait, parce que et Kidby et Pratchett se livrent un peu sur la manière dont ils imaginaient les choses. C'est vraiment un bouquin très sympa. Il y a un truc que je voulais ajouter aussi par rapport à ces illustrations. J'y repense justement parce que la courbe de l'art du disque monde, c'est ce détournement de la Joconde. Il y a énormément de références d'art dans les couvertures, dans les illustrations de Kidby. C'est assez impressionnant. Des fois, on voit passer des tableaux et on se dit mais en fait, c'est la courbe sauf qu'il a changé des personnages pour que ce soit des personnages du disque monde. Donc, il y a vraiment un jeu là-dessus aussi qui, je pense, tout à fait, s'est satisfaisant pour les amateurs d'art qui reconnaissent les tableaux et qui se disent « Ah ah ! » Oui, il y a la Joconde, il y a le cri de Munch qui est fait aussi avec Rincevent, il me semble. Après, il y en a d'autres. Les trois scientifiques penchés sur un globe pour The Science of Discovery. C'est un tableau du XVIIe siècle, genre il colle flamande ou je ne sais pas quoi. Oui, et il me semble que la courbe de Ronde de Nuit aussi, mais alors j'ai oublié le nom du tableau, mais c'est aussi un tableau qui a été détourné. Oui, tout à fait. Je crois que c'est aussi un tableau flamand. C'est un Rembrandt, oui, mais comment il s'appelle ? C'est Ronde de Nuit qui s'appelle le tableau ? Non, le tableau original. C'est Ronde de Nuit. Ah bon, bah, au-delà. Merci Clémence. Là où Kirby faisait aucun effort de réalisme, les personnages, si c'était un barbare, ils étaient tous à poil, mais avec des bikinis en métal et des choses qui ne sont pas vraiment possibles. Kirby, c'est des gens qui ressemblent à des gens qui sont habillés d'une manière beaucoup plus raisonnable et fonctionnelle. Tout à l'heure, quand tu disais que c'était Burlex, moi j'ai pensé... Ouais, Kirby burlesque comme du cabaret burlesque, en fait. C'est à ça que je pensais. Ouais. Pas burlesque comme rigolo. Non, mais du coup, oui, burlesque, si tu parles de cabaret, effectivement, moi je le voyais avec l'utilisation des couleurs qui, effectivement, les rouges étaient ultra pétants, les gens étaient habillés en bleu, en jaune. Alors que là, avec cette nouvelle approche plus réaliste, elle colle vraiment plus à l'écrit, en fait. Moi, Kirby ne me permettait pas du tout de me faire une idée de ce à quoi ressemblait le disque monde. Je me disais, mais l'auteur n'a pas pu vouloir que ça ressemble à ça parce que c'est le bordel, cette couverture, tous les gens sont partout, ils ne tiennent même pas debout. Tu as utilisé un mot tout à l'heure, tu as dit que c'était fonctionnel. Oui. Et en fait, c'est ça. Le disque monde, il est fonctionnel. Et les personnages, le gay, ils sont censés avoir des armures qui fonctionnent. Et ça marche, visuellement, ça fonctionne. Un truc qui m'avait marqué, c'est que la chaumière de mémé est décrite comme ayant une cheminée qui s'entortille comme un tire-bouchon. Et je m'étais toujours dit, mais comment c'est possible, un truc pareil ? Et quand j'ai vu le dessin de Kidby, j'ai fait, ah oui, comme ça, non, mais ça marche. Et ce n'est pas un tire-bouchon, tire-bouchon, mais si on voit que c'est une vieille cheminée branlante, et là, j'ai enfin pu mettre une image sur un truc que je n'arrivais même pas à m'imaginer toute seule. Moi, j'aime bien les illustrateurs qui sont là pour nous aider et pas pour nous filer encore plus de challenges. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce qu'a fait Kirby. Après, c'est vrai que moi, honnêtement, si j'avais dû me fier à la couverture pour lire mes premiers disques au monde, je pense que je ne les aurais jamais lus, en fait. Parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout des couvertures qui m'accrochent visuellement, qui vont m'attirer ou quoi que ce soit. Et déjà, à l'époque, c'était vite daté, je pense. Lors de l'apparition française, tu te dis, ok, bon, c'est peut-être le marketing qui parle, mais tu te dis, ça va tenir cinq ans en librairie. Bon, il s'avère que non, mais je pense qu'il était bien content de changer au bout d'un moment. Et du coup, j'ai retrouvé quand même un petit truc sur la bio de Kirby. C'est que, alors, je ne connais pas la chronologie, mais sa femme était aussi très proche du couple des Pratchettes. En fait, ils sont juste devenus vraiment très amigus donc voilà, c'était des groupes qui étaient très proches. D'accord. Je savais qu'il y avait une collaboration entre les deux artistes, mais pas que ça allait... Je ne sais pas si en fait, ils sont devenus amis d'abord ou s'il a commencé à illustrer et qu'ils sont devenus amis ensuite. D'accord, bon, on laissera, on fera des recherches par la suite. J'aimerais aussi qu'on nomme Marc Simonetti. Il est connu pour être l'un des principaux illustrateurs du Trône de Fer et de pas mal d'autres œuvres de fantaisie comme celle de Patrick Rosfuss. C'est lui qui a refait tous les poches du Disque Monde pour Pocket. Pocket, on a profité pour lui confier l'arrêt de la face cachée du soleil et de stratagèmes, si je ne dis pas de bêtises. Tout ça dans un style similaire. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il s'est un peu affranchi de ce que faisaient ses deux prédécesseurs tout en restant tout à fait dans le moule de Pratchett. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous avez vu les couvertures de Pocket. Moi, je suis moins fan, mais il y a une cohérence, c'est vrai. Et ça reste crédible. C'est une autre approche après du Disque Monde qui me parle un peu moins, mais qui est cohérente. Tu n'as pas l'impression d'avoir des personnages qui n'ont pas leur place dans l'univers. Moi, du coup, effectivement, je les connais aussi pas mal, ses couches, parce que j'en ai un certain nombre en poche. Et c'est vrai que, alors bien sûr, il n'a pas l'investissement que Kidby a, parce que ce n'est pas possible dans sa situation, mais effectivement, il a réussi à faire quelque chose de différent des deux autres et qui fonctionnent très bien quand même. Pour le coup, c'est des peaux où on va retrouver les personnages, où moi, je n'ai pas l'impression en tout cas de découvrir des personnages en me disant mais c'est qui lui ? Donc ça, elles sont chouettes. Simone Egy, c'est un artiste qui bien souvent lit les bouquins qu'on lui envoie pour faire les couvertures. C'est mieux. Oui, mais c'est très rare. Et il a vraiment un sacré investissement en la matière. et moi, on connaît un petit peu, je le salue si on nous écoute, mais je sais que j'étais agréablement surpris parce que je me disais que ce n'était pas possible de faire mieux que Kidby et la question n'est pas de savoir de faire mieux mais de s'adapter, de s'approprier l'oeuvre visuelle telle qu'on l'imagine et j'ai trouvé que c'était du beau boulot. Après, j'aimerais le voir du coup, je ne sais pas de quelle manière c'est possible mais faire autre chose que les couvertures parce que moi, c'est ça qui a fonctionné avec Kidby, c'est l'art du disque monde, on a autre chose que les couvertures. Je crois qu'il a fait un calendrier une année, je me trompe peut-être, peut-être que je confonds avec une autre licence ou un truc du genre mais il faudrait voir effectivement. Est-ce que vous avez vu les nouvelles couves anglaises qui ont été annoncées il y a quelques jours ? Très rapidement. Oui ? Je les ai vues parce qu'elles étaient dans le programme. J'ai modifié ça hier ! Et je l'ai relu ce matin ! Ça va, Attends, je vais te les montrer Elisa. Peut-être deux secondes, on va faire ça en direct. Donc il y a Guards, enfin Auguet, Mortimer et Trois sorcières. Donc c'est très sobre, très british d'un point de vue mass market. Ah là là, c'est... C'est générique ! Voilà, c'est générique. C'est pour toucher un plus large public. On s'éloigne de l'esthétique. On s'éloigne de l'aspect fantaisiste et fantastique et du rayon héroïque fantaisie, en fait. De la FNAC. Je crois que c'est la volonté. On arrive sur des couvertures qui sont, ouais, beaucoup plus minimalistes, beaucoup plus simples, qui fonctionnent. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Ça peut faire une gamme cohérente. Après, ça ne ressemble pas à un bouquin de fantaisie. Donc c'est peut-être une occasion de vendre des livres de fantaisie à des gens qui sont rebutés au simple fait d'avoir un dragon, un chevalier, un truc comme ça sur la couverture qui disent Game of Thrones, c'est le mieux que je puisse faire en fantaisie. Non, c'est très froid, mais je pense que c'est effectivement pour toucher un plus large public. Moi, je trouve ça élégant. Je ne peux pas dire que j'apprécie. Ça n'a pas le charme des auteurs qu'on a cités, mais voilà, on va voir ce que ça donne. C'est Waterstones qui avait publié ça dans une populaire qu'il y a quelques jours. Ah non, j'avais juste encore un truc à dire par rapport justement aux nouvelles couves. C'est que je me demande s'il n'y a pas aussi un espèce de processus en fait, parce que, on en parlait, les premières couves de Kirby, elles sont très marquées en fantaisie, justement. Kid B, c'était déjà, je pense, plus accessible à des gens qui connaissaient moins le genre et il y a eu ensuite chez Penguin Random House des couvertures qui étaient un peu entre deux où on était sur de l'illustré mais beaucoup plus sobre qui faisait fantaisie mais pas trop et donc là, on est peut-être en train de franchir un autre cap vers justement une couverture vraiment plus grand public. On va maintenant s'attaquer aux autres livres du Disque Monde et avant d'évoquer les livres compagnons, on doit conclure avec les quelques romans qui restent car il y en a qui se situent dans cet univers sans pour autant être considérés comme des volumes à part entière. C'est un peu compliqué, moi-même, je n'ai pas toujours trop compris, on va essayer de voir pourquoi. Il y a d'abord un stand-alone qui est le Fabule Maurice et ses rongeurs savants. JB, pourquoi il n'est pas compté comme un volume normal celui-là ? Je n'ai jamais trop compris pourquoi. D'accord. Parce qu'il a été orienté littérature jeunesse donc il ne compte pas vraiment dans le Disque Monde alors qu'il se passe sur le Disque Monde avec des personnages du Disque Monde qu'on revoit dans d'autres romans du Disque Monde. Je crois même qu'il a sa place dans la chronologie officielle donc je n'ai jamais trop compris pourquoi il était en dehors du Disque Monde. Si je peux me permettre alors c'est des vieux souvenirs de mes recherches pour la mémoire mais il me semble que justement les livres qui étaient destinés à la littérature plutôt jeunesse donc le Fabuleux Maurice et ensuite la série des Tiffanes n'ont pas été publiés chez le même éditeur en grand format au Royaume-Uni d'où peut-être le côté et j'ajouterais aussi que Pratchett qui d'habitude ne fait pas de chapitre parce qu'il n'aime pas ça et qu'il trouve que c'est une distinction artificielle le fait donc exceptionnellement pour la série des moites parce que là il y a vraiment quelque chose qui veut se rapprocher du roman feuilleton du 19ème où du coup il a des entrées de chapitres où en fait il nous résume ce qui va se passer et l'autre exception c'est les romans pour la jeunesse parce que d'après lui son éditeur hurle jusqu'à ce qu'il le fasse. Et qu'est-ce qui se passe dans ce bouquin ? C'est une réinterprétation du joueur de flûte de Hamelin avec un côté un peu arnaque côté d'une bande de Malfra qui est composée du coup de Maurice qui est un chat d'une bande de rats intelligents et d'un garçon qui s'appelle je l'avais noté Kiss qui lui joue de la flûte et en fait ils vont de village en village ils rejouent le scénario de Hamelin en arnaquant un peu les gens. Et c'est bien ? Je n'ai pas trop compris pourquoi il est mis en jeunesse parce que ce n'est pas un livre qu'il n'est pas plus jeunesse que les autres romans du disque monde c'est-à-dire que tout le monde peut le lire ce n'est pas plus simple dans l'écriture c'est peut-être chapitré même quand j'avais 9 ans j'avais un marque-page et ça me permettait de me retrouver où j'en étais dans un livre donc je ne vois pas trop en quoi ça peut changer des choses pour les lecteurs. Pratchett avait dit qu'écrire de la jeunesse pour lui c'était plus difficile parce que les enfants ou les jeunes voulaient vraiment tout savoir et tout comprendre et que tu ne pouvais pas juste faire du ta gueule sur ses magiques ou de laisser planer un doute ou un manque d'explication et a priori il a aussi écrit les Tifféne-Patrac dans cet esprit-là alors que quand on les lit le contenu n'est pas du tout du tout pour les enfants genre vraiment pas. En fait je n'ai pas je n'ai pas senti une différence dans l'écriture en fait de l'auteur entre les romans je n'ai pas lu les Tifféne-Patrac mais un roman destiné jeunesse et ses autres romans donc je n'ai jamais vraiment trop compris cette classification après ça permet de vendre des livres aux enfants c'est très bien mais c'est une histoire assez sympa et finalement il y a des thématiques assez dures et assez lourdes à la fin où ça va parler d'une forme de racisme de la guerre et de comment résoudre des conflits et ça finit étonnamment bien avec des gens qui au lieu de se battre ils discutent et ils arrivent à peu près à se mettre d'accord. C'est pour ça que c'est pour la jeunesse parce qu'eux ils ne sont pas encore complètement foutus Aude ? Alors deux choses déjà je ne suis pas tout à fait d'accord avec Elisa quand elle dit que le contenu des Tifféne n'est pas du tout pour la jeunesse parce que je pense qu'on peut vraiment avoir une double lecture sur ces livres et que des plus jeunes peuvent les lire on va y venir dans un instant sans y trouver des satisfactions même si on n'ira probablement pas le même bouquin et Maurice il est quand même un petit peu particulier pour Pratchett puisque du coup il a gagné la Carnegie Medal qui est une distinction décernée par les bibliothécaires aux Etats-Unis une distinction pour les livres jeunes justement qui est assez reconnue donc il a fait un discours à ce sujet que vous pouvez trouver dans l'Apsus Clavis encore et toujours où il parle effectivement entre autres du fait que que pour lui c'était important que les rats font la guerre et il espère que c'est un moment palpitant mais ils font la paix aussi après et pour lui c'est ça qui est vraiment intéressant et en tout cas il avait l'air très heureux d'avoir reçu ce prix pour Maurice à note aussi que le bouquin a été adapté en pièce radiophonique par la BBC avec notamment David Tennant dans l'un des rôles il nous reste à évoquer le cas de Tiffin Patrack dont on parlait il y a un instant c'est une saga qui compte 5 volumes à elle seule Elsa c'est qui Tiffin Patrack ? alors Tiffin Patrack c'est une jeune sorcière qui au début ne sait pas qu'elle est sorcière et qui habite sur The Choke je ne sais plus comment ça a été appelé qui est un pays de bergers situé en Tranc-Morpork et les montagnes du Bélier et elle vit dans une ferme d'élevage de moutons où elle est la dernière fille et il n'y a qu'un seul enfant après elle le plus jeune c'est son petit frère et elle est sérieuse méticuleuse pétrie de bon sens et elle trouve qu'autour d'elle les gens manquent un peu de toutes ces qualités là et un jour alors qu'elle est au bord du brisseau avec son petit frère elle voit un monstre vert et griffu sortir de l'eau et la première chose auxquelles elle pense c'est c'est mon boulot de m'en occuper et je vais aller dans la cuisine chez mes parents pour prendre une grosse poêle en fonte pour aller mettre une baffe à ce monstre là et puis aussi je vais aller mesurer une assiette à soupe parce que j'ai entendu parler de ce monstre dans un bouquin on m'a dit qu'il avait des yeux grands comme des assiettes à soupe mais des assiettes à soupe de quelle taille et c'est très important pour elle d'aller vérifier la taille de l'assiette parce que c'est un livre jeunesse et que les enfants doivent savoir exactement la taille du truc elle a un dictionnaire elle l'a lu du début à la fin parce que personne ne lui a dit qu'elle n'était pas censée le faire et elle va devenir je ne sais pas si je peux spoiler oui je vais spoiler elle va devenir la plus grande sorcière du disque monde lors du dernier volume mais vous saurez pourquoi au départ c'était pas une série mais un livre unique inspiré par les légendes de Gaëli si je me rappelle bien et l'histoire écossaise oui donc c'est ça oui ça a commencé en 2003 avec les j'tis hommes libres pourquoi ce livre et ceux qui suivront sont un peu à part mis à part le fait que c'est des romans jeunesse pas tant jeunesse que ça c'est dur cette émission en fait je suis en bien en peine de répondre parce que pour moi ils sont pas à part pour moi ils se raccrochent parfaitement à la chronologie à nouveau comme disait Jean-Baptiste et ils se raccrochent très 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 bien à la série des sorcières puisqu'il y a eu des interactions entre Tiffen et les sorcières des montagnes du Bélé qu'on connait bien Mémé Nounou à quasi tous les volumes donc je ne sais pas répondre à cette question je sais pas vraiment répondre à cette question non plus parce que pour moi aussi c'est vraiment des romans du disque monde à part entière et effectivement ça prend un peu le relais de la série des sorcières vu que en fait il y a vraiment une bascule où on a le dernier tome des sorcières et ensuite le premier tome de Tiffen Patra qui on a plus de volume des sorcières je sais que Pratchett avait dit qu'il avait commencé à écrire pour la jeunesse parce que en fait le disque monde commençait à se remplir c'est à dire qu'il commençait à manquer d'espace et de personnages et finalement Tiffen c'était l'occasion déjà de découvrir un nouvel endroit qui est le Kos et d'introduire de nouveaux personnages donc il y a Tiffen mais il y a aussi toutes ses consœurs ensuite en apprentissage il y a des sorcières qu'on ne connaissait pas donc qui sont d'autres sorcières que mes messieurs du temps ou nous noog et qui deviennent plus ou moins récurrentes notamment Laetitia Percereil qui revient dans tous les volumes je crois moi j'ai peut-être une réponse qui a été apportée par Craig Cabell donc l'auteur de Spirit of Fantasy dont j'ai parlé dans la première émission lui disait qu'il la mettait à part parce que tout simplement c'était l'histoire de Tiffen et pas l'histoire d'un sujet que voulait évoquer Pratchett alors c'était peut-être aussi une décision de l'éditeur il supposait que justement il voulait alors si effectivement les romans jeunesse sont édités par un autre éditeur en langue anglaise il y avait peut-être cette volonté justement de les séparer mais ce qu'il notait aussi Cabell c'est que là encore comme bien souvent dans l'œuvre de Pratchett les enfants représentent le bien en fait les adultes sont le mâle ou une version pervertie et qui montre que les enfants peuvent être corrompus c'est ce qui l'avançait en tout cas alors je ne suis pas tout à fait d'accord parce que alors déjà je ne pense pas que les adultes sont forcément pervertis chez Pratchett et ensuite il y a des jeunes sorcières qui ne sont pas si sympathiques que ça notamment Anagrama qui son comportement finit par s'expliquer mais qui est assez dur avec Tiffen et Tiffen elle-même qui est possédée à un moment par un monstre et qui fait des choses assez horribles et il y a aussi effectivement son comportement du coup le comportement de Tiffen avec son petit frère Voschemin qui est des fois elle est agacée par lui elle a conscience que c'est pas bien mais elle est quand même agacée par lui et je pense pas du tout qu'elle représente une forme de pureté par contre quelque chose qui est récurrent dans les Tiffen Patrick mais qui était déjà un peu présente dans les sorcières c'est le côté faire le boulot qu'on a sur les bras mais c'est présent dans le gay aussi par exemple il y a notamment quelque chose qui est il me semble dans le premier et qui revient peut-être dans les suivants c'est un moment où Tiffen pense quand quelqu'un dit quelqu'un doit faire quelque chose en général il n'ajoute pas et ce quelqu'un ce sera moi et Tiffen en fait c'est ce qu'elle fait elle fait une bêtise et bah elle la répare c'est pas agréable mais c'est aussi la façon de penser des sorcières c'est à dire que c'est un peu mes messieurs du temps qui lui apprend à fonctionner comme ça et ouais le point commun il est peut-être là entre les différents hommes c'est vraiment le côté bah je vais faire ce qu'il faut faire parce que sinon personne d'autre le fera je sais plus qui disait qu'on a au final une histoire à mi-chemin entre Narnia labyrinthe et Alice au pays des merveilles alors j'ai pas lu labyrinthe donc voilà je pense que le film avec David Bowie je pense que c'est ça le labyrinthe j'ai pas vu le film non plus dès l'année suivante Pratchett sort une suite donc un chapeau de ciel là il a besoin d'explorer ce qu'il y a dans la tête de Tiffen parce qu'ils se sont du compte qu'il a apprécié le personnage nouveau roman sur l'apprentissage donc tu l'avais retenu c'est possible honnêtement je ne sais plus ce que je t'ai envoyé mais je sais que je l'aime beaucoup donc il y a des chances oui donc c'est justement c'est justement celui où Tiffen va être possédé par un esprit qu'on appelle un rucheur et en fait il y a des gens qui ont fait beaucoup de recherches sur cet esprit et donc elle finit par se faire rattraper et le rucheur la pousse à faire des choses absolument alors absolument des choses vraiment méchantes et ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que le rucheur n'est pas mauvais en lui-même en fait le rucheur ne comprend pas l'humanité il n'a pas de filtre donc il ne comprend pas que des fois on désire des choses qu'on ne va jamais réaliser parce qu'on sait qu'on va faire du mal aux gens et en fait le rucheur il enlève le filtre il te donne tout ce que tu veux vraiment sans savoir si potentiellement finalement tu préférais ne pas avoir ce que tu veux et le rucheur finalement il est il est même assez touchant parce que en fait il a une conscience absolument aiguë de tout tout le temps et ça le rend fou et tout ce qu'il voudrait c'est mourir mais il n'est pas humain donc il ne peut pas mourir c'est un livre pour les enfants alors voilà donc en fait je retourne Vérod qui avait dit que j'allais un peu pas vraiment avec le dos de la cuillère quand je disais que ce n'était pas des livres pour les enfants ce que je voulais dire par là c'est que les Tiffany Patrick on y parle de la mort on y parle de la justice il y en a un il y a quand même un père qui bat sa fille quasiment à mort parce qu'elle est tombée enceinte à 13 ans et qui en la battant trop fort tue son enfant à l'intérieur de son ventre donc c'est pas c'est pas joyeux joyeux facile facile il y a plus du Ken Lodge que du Terry Pratchett et il n'y a pas ce degré de réalisme dans les autres bouquins à part peut-être dans Nightwatch et là vraiment dans tous les Tiffins il y a des cas de conscience super difficiles elle doit prendre des décisions vraiment dures et du coup c'est ça que je voulais dire parce que c'est pas pour les enfants en fait c'est très bien traité ça passe pour les enfants mais c'est des sujets vraiment très très sérieux je me perds une petite question du coup pour les enfants mais à partir de quel âge cette série là plus particulièrement moi j'aurais dit 12-13 avant quand même on est d'accord donc début d'adolescence plutôt que 8-9 oui non le premier est peut-être le moins le moins dur je pense le premier est peut-être un peu plus jeune à partir de 10 ans mais après ouais c'était pas fait exprès parce que pour lui c'est un volume autonome au départ c'est peut-être une saga d'apprentissage pour les ados du coup en fait cette série là oui il y a quelque chose de ça vraiment mais c'est marrant la manière dont t'en parle le fait que ça soit un peu plus dur comme Ron Denis en fait avec le fait qu'il est un peu vieilli qu'il soit plus âgé en fait il est encore il est plus en colère plus il vieillit plus il est en colère oui en fait moi ça me paraît pas juré par rapport aux autres livres de cette période c'est sûr que si on compare au début il y a certainement des choses on peut se dire peut-être que là c'est plus dur mais par rapport à d'autres livres qu'il a écrits à la même période moi ça me paraît pas tellement pire vient ensuite en 2006 Liverrier Elisa alors Liverrier sur le disque monde à chaque changement de saison si on peut dire pour le passage à l'été pour le passage à l'hiver il y a une danse qui est faite dans les montagnes du Bélie avec des danseurs Maurice c'est la danse où les personnifications des saisons dansent ensemble et c'est le seul moment où elles se rencontrent donc où l'esprit de l'hiver rencontre l'esprit de l'été et on sait pas trop pourquoi et elle non plus mais Tiffaine pour le passage à l'hiver elle se jette au milieu de la danse elle voit pas ses personnifications divines des saisons mais résultat Liverrier qui est personification de Liver danse avec elle la prend pour la dame de l'été on tombe amoureux avec des guillemets parce qu'en fait il sait pas ce que c'est l'amour parce qu'en fait il est pas humain et c'est un énorme problème dans le contexte et du coup un hiver assez terrible va s'abattre sur le disque monde parce que Liverrier cherche Tiffaine et elle lui envoie des preuves d'amour sous la forme de flocons en forme d'ailes de roses faites en vivres et de choses comme ça qui sont un peu flatteuses mais super embêtantes et du coup elle va devoir trouver comment faire revenir l'été qui apparemment boude assez bien quand même puisqu'elle lui a un peu piqué sa place et évidemment faire cesser Liverrier alors deux choses déjà parce que je réfléchis en même temps et autre chose qui distingue par contre peut-être Tiffaine Patrick des autres livres du disque monde c'est qu'en général l'opposant n'est pas humain ce qui est quand même assez rare chez Pratchett en principe c'est toujours des humains qui ont des raisons de faire du mal donc des raisons qu'on peut trouver valables ou pas mais le mal c'est toujours un être humain c'est jamais un monstre c'est jamais une puissance maléfique dans Tiffaine je crois que c'est jamais le cas c'est toujours justement c'est toujours justement une forme de puissance maléfique mais en même temps on se rend compte à chaque fois que comme l'exemple que tu citais tout à l'heure voilà c'est ça c'est à dire que Liverrier c'est pareil il tue des gens mais en fait c'est pas qu'il le fait pas exprès mais finalement c'est un peu son boulot d'hiver donc ils sont souvent pas mauvais en eux-mêmes mais effectivement ce sont pas des êtres humains 2010 je m'habillerai de nuit j'aime beaucoup les titres de cette série franchement ils sont super poétiques I shall wear midnight en VO c'est ça c'est ça donc c'est apparemment avec ce volume que là c'est plus du tout pour les gamins du genre je sais plus ce qui s'y passe comment ça a été traduit en français le tueur de sorcières j'ai oublié alors comment il a été appelé mais effectivement c'est une espèce de personnification de la haine donc sa haine est particulière envers les sorcières mais du coup ça se manifeste il possède un peu les foules qui se mettent à vouloir brûler les sorcières basiquement et c'est vrai que c'est assez c'est assez fort parce que justement il exacerbe vraiment la haine chez les gens et ça donne des scènes assez marquantes et surtout qu'il en veut vraiment à Tiffan il y a dans ce personnage là donc on n'a pas retrouvé comment il s'appelle en français mais en anglais c'est The Cunning Man il y a quelque chose qui rappelle un peu l'inquisition omnienne vu que c'est un tueur de sorcières mais il y a beaucoup plus et ce volume là moi je trouve qu'il nous parle directement de la xénophobie moderne et du fait qu'une foule peut devenir complètement assoiffée de sang contre à peu près n'importe qui du moment qu'on l'aiguillonne de la bonne façon et que des gestes complètement bienveillants et anodins peuvent être totalement vus par une lorgnette diabolisée il y a une scène dans ce livre là où Tiffan elle soigne le baron le baron c'est celui qui possède le cos et les maisons de tout le monde là-bas de tous les paysans et c'est le père de son ami Roland et il est en train de mourir parce qu'il est très malade elle prend soin de lui avec beaucoup de soin mais elle fait de la magie de sorcière pour lui enlever sa douleur et puis pour se laver les mains quand elle a besoin de s'occuper de lui et il y a une une infirmière qui la voit faire cette magie et cette infirmière elle passe son temps les genoux par terre à prier elle sert à rien du tout d'un point de vue médical mais par contre c'est un peu une langue de vipère et alors que Tiffan ne fait que s'occuper des gens du cos à peu près tout le temps qu'elle n'endort pas à la nuit et tout ça elle arrive à faire croire à tout le monde que oui elle est vraiment maléfique et puis qu'elle a probablement volé de l'argent au baron alors qu'en fait c'est elle qui l'a volé et qu'elle s'en sert pour cacher son méfait et ça marche et on s'aperçoit dans ce volume là que des gens qui t'ont connu depuis ta naissance qui t'ont vu tondre les moutons qui t'ont acheté des fromages et qui t'ont vu que faire le bien et ben ils peuvent se retourner contre toi juste parce que quelqu'un parle de toi en mal et ça aussi c'est dans les thématiques qui sont qui sont difficiles et compliquées et qu'on retrouve pas forcément dans tous les volumes de Pratchett qui sont intéressants dans la série Tiffany Patrick mais qui sont très Pratchettienne à cette période de sa vie et je voulais ajouter un truc aussi alors bon maintenant ou plus tard finalement ça change pas grand chose c'est le cas dans beaucoup de romans de Pratchett mais il y a quelque chose d'un peu autobiographique dans Tiffany Patrick dans la façon dont elle est enfant et aussi donc elle a un lien très particulier avec sa grand-mère qui est décédée elle est déjà décédée au début du premier roman mais elle en parle régulièrement donc elle appelle Mémé Patrac et je vais encore parler de l'absusclaviste mais il y a cette double émission est une immense pub pour la Talente on n'a pas d'action chez eux pour lui voilà donc dans l'absusclaviste il y a un texte qui s'appelle Mémé Pratchett et en fait quand on dit Mémé Pratchett on se rend compte que Mémé Pratchett et Mémé Patrac se ressemblent beaucoup on pourra aussi préciser que le mot préféré de Tiffany qu'elle a trouvé dans le dictionnaire c'est C'est sûrement ceux qui comptaient la première partie savent de quoi on parle et enfin il y a le dernier tome de la série le dernier roman du disque monde et le dernier roman du disque monde tout court il est même sorti après la mort de l'auteur c'est en 2015 en Angleterre en Grande-Bretagne et en 2016 chez nous La Couronne du Berger Alors c'est un livre qui a été publié dans une forme inachevée et c'est déclaré en début d'ouvrage que c'est une version suffisamment aboutie pour être lu et pour qu'on en retire des choses mais que c'est pas c'est une des étapes de travail que Pratchett de son vivant ne l'aurait pas publié tel quel c'était fait pour être travaillé ça a évidemment pas été possible puisqu'il est mort et du coup moi quand je l'ai lu j'étais évidemment très déçue parce que je m'attendais à un livre comme les autres et il a une structure et un style d'écriture qui pour moi montre très clairement qu'Alzheimer avait de l'effet sur l'auteur et du coup je l'ai trouvé forcément moins riche par contre il a l'avantage d'être une vraie conclusion à la série des sorcières et du coup je trouve que c'est pas mal qu'il ait existé rien que pour ça alors la première question c'est est-ce qu'on spoil ou pas parce qu'il se passe quelque chose dans ce livre est-ce que ça a un intérêt qu'on spoil dans votre argumentation si vous voulez dire quelque chose moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué mais oui on va spoiler je me permets une toute petite intervention en post-production pour vous avertir que le spoiler que s'apprête à lâcher Aude est assez énorme tellement énorme qu'on a été obligé d'en débattre un peu vu les implications que ça a pour le disque monde même si c'est le dernier tome de la série et surtout si c'est le dernier tome de la série j'aimerais dire du coup si vous n'avez pas lu la couronne du berger et que vous comptez le faire le mieux c'est que vous sautiez les 4 prochaines minutes rendez-vous plus précisément à 43 minutes et 9 secondes voilà voilà bon bah si vous êtes encore là c'est que vous savez où vous pensez mettre les pieds ou que vous savez déjà je vous laisse encore 5 secondes pour appuyer sur stop vous êtes prêts allez-y bon c'est que le livre commence par la mort de mes messieurs du temps ah putain et oui j'avais prévenu mais du coup il y a quelque chose qui m'a soufflé il y a quelque chose qui m'a soufflé c'est que donc Frachet se retrouvait c'était un des personnages dans lequel il se retrouvait beaucoup peut-être celui dans lequel il se retrouvait le plus et moi ce que je trouve fou c'est que c'est le dernier qui a été publié mais il avait aucun moyen de savoir qu'il allait mourir et c'est impressionnant je trouve que son dernier qui termine justement le disque monde là-dessus parce que du coup ça parle de ça parle de comment comment on va succéder à mes messieurs du temps comment on va faire après et et ouais c'est pour un dernier pour un dernier livre c'est moi je trouve ça vraiment fort et je pense aussi ce livre au-delà de la qualité qu'on peut discuter parce qu'effectivement il n'a pas été publié exactement comme il l'aurait été si Terechats avait vécu un peu plus longtemps mais je pense que c'est un livre qui est chargé d'émotions pour beaucoup beaucoup de gens ce qui le rend toujours un peu particulier et moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi alors je vais encore spoiler je suis désolée mais ça c'est un plus petit spoil je vous rassure je pense que je peux pas faire pire là de toute façon c'est que ça fait intervenir les elfes qui pour le coup font partie des rares créatures à intervenir sur le disque monde qui sont foncièrement mauvaises en fait oui voilà oui oui bon alors après on peut encore argumenter que pour le coup ces elfes ils sont vraiment différents des humains et qu'ils se rendent pas compte qu'ils font du mal mais ils sont quand même foncièrement mauvais elves are bastards comme il dit dans Napsus Clavis voilà tout à fait et là on va avoir une elfe qui va montrer quelque chose qui s'apparence à des remords en fait qui va essayer d'être plus humaine ce qui est quelque chose que j'aurais pas forcément attendu en fait de cet auteur et ça montre aussi en fait ça prolonge ce qu'il faisait déjà avec les autres opposants de Stephen Patrick où il montrait que finalement même s'ils étaient monstrues en apparence ils étaient pas forcément mauvais et donc là c'est pareil parce que les elfes c'était un peu la créature foncièrement mauvaise et là on a une elfe qui va montrer du regret pour ce qu'elle a fait et j'ai envie de dire sur la j'ai trouvé que la mort de mémé Cyre Duton était bien parce que elle montre qu'il y a un après qui a une suite que c'est totalement ce que mémé voulait et que de son vivant on sait tous que mémé avait un peu les chevilles enflées même si elle s'en défend énormément mais que quelque part il y a une partie d'elle que ça emmerdait d'être la meilleure sorcière du monde parce qu'un grand pouvoir vous donne de grandes responsabilités et que des fois c'est chiant et elle a une mort très simple un enterrement très simple exactement comme elle aurait voulu de son vivant et c'est pas la scène déchirante ou quand le dernier bateau quitte la terre du milieu avec à son bord tous les porteurs d'un noël figue où là franchement c'est la pompe à chouinade qui est amorcée pour les 45 minutes qui suivent mais Mémé Cyre Duton il y a un côté ok elle n'est plus là mais le flambeau maintenant il est dans nos mains et donc l'histoire n'a pas à s'arrêter là alors évidemment elle s'arrête parce que Pratchett ne peut plus rien écrire sous une forme papier mais on comprend que la roue continue de tourner y compris dans le disque monde surtout qu'en fait c'est quelque chose qui arrive assez vite dans le roman c'est pour ça que je dis c'est un spoil parce que voilà mais en même temps si vous ouvrez le livre vous allez le savoir assez vite et l'histoire est vraiment sur qu'est-ce qu'on fait après il faut avoir mon temps j'y vais ou est-ce qu'on peut le lire sans avoir lu les autres Tiffany Patrick c'était ma question suivante merci je trouve que ça n'a pas grand intérêt en théorie oui en théorie oui comme tous les comme tous les Pratchett mais c'est peut-être c'est peut-être ça le truc qui distingue cette saga c'est qu'en fait on a beaucoup parlé des autres personnages des autres figures marquantes du disque monde là j'ai l'impression qu'on a besoin d'appréhender les personnages dans l'ordre et donc de lire les 5 bouquins l'un après l'autre alors pour moi c'est difficile parce que pour le coup je les ai lus dans l'ordre et c'est pas souvent que je fais ça dans le disque monde en plus mais celles-là je les ai vraiment lus dans l'ordre donc je sais pas du tout ce que ça donne si on essaye de les lire dans le désordre je trouve qu'un peu comme la série du gay ou la série des sorcières ou la série moi de Van Lee Puig il y a un ordre chronologique on peut les lire tout seul un par un les lire dans le désordre ça serait bizarre mais ça serait aussi bizarre pour le gay ou les sorcières donc là je trouve pas que ça fonctionne particulièrement différemment moi j'ai lu le gay dans le désordre et ça m'a pas plus dérangée que ça même s'il y a certains romans que j'ai sans doute moins appréciés parce qu'il y a le contraste avec ce qui a été fait plus tard en fait et on n'est pas forcément préparé mais ça m'a pas dérangée de lire le gay dans le désordre je crois que la Talente a entrepris une réédition de tout le Disque Monde et que tous les bouquins de Tiffin Patrak ont été réintégrés dans la Ta Maison oui tout à fait d'ailleurs je pense qu'il y en a déjà qui sont sortis je ne sais plus à combien on en est enfin à quel volume on en est mais je suis sûre que j'ai déjà vu passer des Tiffin Patrak en grand format le temps que vous commenciez à lire les Pratchett ils seront tous sortis chez la Talente donc c'est bon non il y a encore un truc parce que quand même Elisa on a parlé de Tiffin Patrak oui et on n'a pas parlé des Knack McFigel ah c'est nul non mais il faut non mais il faut on est d'accord je vais faire un refil de café allez-y alors les Knack McFigel sont des Picts attention à la prononciation oui c'est important parce que ce sont des ce sont des Picts miniature ce sont techniquement des fées mais seulement techniquement ils ont été virés enfin ils ont été virés du paradis pour alcoolisme aggravé et volent aussi je crois oui ce qu'ils préfèrent c'est voler se battre et boire et s'ils peuvent faire les trois en même temps alors là c'est le Nirvana ils sont persuadés qu'ils sont morts parce qu'ils s'éclatent tellement dans le monde où ils sont ils se disent c'est pas possible c'est forcément l'autre monde on pourrait pas kiffer autant si on était vivant et du coup quand un Knack McFigel meurt selon notre point de vue pour eux c'est triste parce que ça veut dire qu'il vient d'être envoyé dans le monde des vivants mais c'est pas grave on finira bien par le retrouver puisque la roue tourne donc voilà ils sont tout petits ils sont bleus ils portent des quilts ils ont les cheveux roux et dès le premier tome en fait ils décident de protéger Tiffen ce qui est très rare parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humains avec lesquels ils s'entendent et donc c'est ça qui distingue un peu Tiffen aussi c'est qu'elle va être protégée par les par les Knack McFigel alors ils la protègent mais en même temps des fois c'est un peu lourd parce qu'elle se rend compte à partir du deuxième tome qu'ils considèrent qu'ils doivent tout savoir d'elle pour la protéger c'est très compliqué de prendre un bain quand on est protégé par les Knack McFigel alors selon eux ils se tournent ils ferment les yeux au bon moment et tout mais par exemple quand votre journal intime est lu par eux et votre courrier aussi on a beau mettre un gros cadenas autour du journal intime pour eux c'est une invitation caractérisée à l'effraction pour eux si ça devait pas être lu par des gens on aurait pas mis un cadenas aussi gros c'est l'évidence même et ils sont terrorisés par les mots écrits même si ça va changer un peu au fil des romans puisqu'ils sont persuadés qu'une fois qu'on peut écrire le nom de quelqu'un on a du pouvoir sur lui et la chose qui leur fait le plus peur au monde ce sont les avocats pas les légumes ou les fruits mais les magistrats ah mais il y a une raison oui il y a une raison oui bien sûr et Patrick Couton alors moi j'ai lu toute la série de Stephen Patrick en anglais donc je ne suis pas la plus indiquée pour en parler mais Patrick Couton a traduit le patois de Nak Macfiegel qui est très écossais par du ch'ti voilà et c'est pour ça que le premier s'appelle les ch'tis hommes libres et c'est quoi le juron en ch'ti qui crie tout le temps milliard milliard oui milliard exactement comme dans mille milliards de mille sabords c'est à peu près de là que ça vient et en anglais c'est Creavens dont j'ai pas la moindre idée ce que ça veut dire quand ils veulent voler du bétail c'est très simple on peut voir une vache fusée à travers un champ à reculons parce qu'en fait on met un Nak Macfiegel sous chaque sabot et puis c'est bon en fait ils peuvent partir comme ça voilà ils sont très très costauds on peut voir on peut voir on peut voir on peut voir Avant qu'on finisse de parler des autres livres du Disc Monde vous avez commencé à le faire en citant Patrick Couton on va faire une nouvelle parenthèse sur ce monsieur important puisque c'est lui qu'on doit la traduction de presque presque tout le Disc Monde Aude, toi qui as eu l'occasion de le rencontrer, si tu veux bien nous dresser un portrait Alors, une des premières choses intéressantes à savoir je dirais c'est que Patrick Couton n'est pas traducteur à l'origine What ? Non, non, toi tu fais pas ça J'ai pas le droit de faire ça Elle l'a fait et t'avais plus le casque Sur la timeline tu le vois arriver Je peux en refaire un à 20 cm Donc voilà, en fait il est pas traducteur à l'origine c'est Pierre Michaud le fondateur de la Talente qui lui avait demandé de le dépanner parce qu'il y avait eu un souci je ne sais plus lequel exactement avec la personne qui devait traduire Et Patrick Couton s'y est essayé et ça a plutôt bien marché et donc il en a traduit un deuxième et puis un troisième Mais il était... Il était quoi ? Il était auteur ? Il est musicien Ah oui, donc ça n'a pas de rapport Bah du coup je pense qu'il est quand même plutôt calé en langue ce qui lui permettait de bien comprendre et de bien traduire Mais voilà Donc comme vous le savez certainement mais on va le redire il a reçu le grand prix de l'imaginaire pour l'ensemble de cette traduction de Terry Pratchett J'ai oublié l'année Est-ce que quelqu'un l'a ? 98 Merci On la pose un peu Et donc ce qu'il me disait c'est qu'il essayait vraiment plutôt que de traduire littéralement Bien sûr on ne traduit jamais mot à mot mais plutôt que de traduire ce qui était écrit de réfléchir et de se dire si Pratchett l'avait écrit en français comment est-ce qu'il l'aurait écrit C'est pour ça que par exemple il y a parfois des patois qui sont intégrés alors qu'ils ne sont pas forcément dans la version originale Par exemple dans Mes contes de fées il y a une sorcière vaudou qui parle donc en créole Et en anglais c'est pas le cas Voilà, en anglais c'est pas le cas mais donc Couton me disait que pour lui c'était évident qu'en français elle devait parler comme ça donc il l'a fait Il y a aussi des jeux de mots qui tombent plutôt bien par exemple dans Le Père Porcher L'assassin donc qui s'appelle en anglais Mister T-Time et qui reprend tout le monde en disant ça se prononce Té à timing ce qui est absurde selon la prononciation anglaise mais qui n'a pas de sens particulier et en français du coup ça fonctionne très bien puisqu'il s'appelle Monsieur L'Heure du Thé donc ça s'écrit vraiment comme L'Heure du Thé et il corrige tout le monde en disant ça se prononce Le Redouté et dans les volumes où on entend parler des effets biens le peuple vaguement grec il parle avec l'accent marseillais et je sais absolument pas pourquoi mais c'est poilant parce qu'on voit des philosophes en train d'écrire des équations sur tous les murs qui croisent leur chemin et s'apostropher comme ça dans la rue en disant tu viendrais chez moi boire du vin manger des feuilles de vignes farcies et c'est très très rafraîchissant là les philosophes marseillais nous ont séché moi je pense à Jules du coup là je le fais pas bien du tout j'allais dire un truc aussi qui est que du coup il y a certaines références qui ont été rajoutées en français puisque parfois la référence en glace faisait pas forcément sens pour le public français donc il a essayé de trouver une référence équivalente qui avait plus de sens et qui avait plus de chances d'être comprise par le public français il m'a dit qu'il avait fait ça par exemple dans Ogay il y a un moment où à la fin où Wimmer est avec Deme Sibyl et lui dit t'as de beaux yeux tu sais et alors j'ai oublié quelle était la référence anglaise mais il me disait que finalement c'était quelque... en fait que ça... alors je crois que du coup c'est un film anglais à l'origine que la traduction était différente et qu'il a dit mais j'ai repris j'ai repris plutôt cette autre référence parce que c'était plus clair juste et je pense que c'est ce qui fait aussi que c'est aussi agréable à lire en français c'est que c'est pas seulement traduit c'est réfléchi pour un public français c'est à lui qu'on voit les petites notes de bas de page la mort est de sexe masculin et ensuite oui bon maintenant vous savez moi ce que j'aime beaucoup c'est sur la courbe du Faucheur où il a écrit que la mort était un mal un mal décisif il était là à la soirée qu'avait organisée la librairie de la Dimension Fantastique pour le lancement du dernier du dernier Tiffin Patraki donc le dernier disconde où il y avait une partie de la Talente qui était là donc c'était vraiment la dernière célébration et c'était un peu lui la guest star forcément du moment on salue la Dimension Fantastique c'est du temps passant il nous reste à évoquer quelques trucs importants et d'autres qu'ils sont beaucoup moins d'abord le Vademecom ou plutôt les Vademecom puisqu'il y en a trois dont un qui n'est pas encore dispo en France 94 le Vademecom 2003 le nouveau Vademecom et 2012 Turtle Recall j'aime beaucoup celui-là j'ai hâte de voir comment ils vont traduire celui-là si je ne connaissais pas le titre je le trouve génial et donc en gros c'est des guides de la série vous me dites si je me trompe j'en ai jamais ouvert un seul c'est comme une mini-encyclopédie avec des entrées très courtes sur des sujets très très précis comme des peuples des personnages des éléments de géographie très courtes ça dépend de quel mais voilà et par contre il y a toujours des avant-propos et des post-faces qui sont très intéressants à lire en général donc par Terry Pratchett par Stephen Briggs qui fait le Vademecom avec lui et parfois je sais qu'à la fin du deuxième je crois il y a une interview de Patrick Couton justement donc voilà et ça c'est vraiment intéressant à lire sur ce qu'ils pensaient tous du disque monde au fur et à mesure de l'écriture il y a un petit peu de contenu inédit pas beaucoup disons que c'est plus des enrichissements en détail par rapport à des choses qu'on a déjà vues donc ça a un intérêt alors par contre moi j'ai les deux premiers j'ai vraiment pas trouvé que le deuxième m'apportait énormément de trucs par rapport au premier il y a des entrées nouvelles puisqu'il y a eu des nouveaux romans d'écrit mais c'est enfin moi j'ai même pas vu lesquels le fait que je m'aperçoive pas ça me fait dire que c'était dispensable mais le premier est vraiment poilant je sais même pas si le premier est encore édité non je pense pas c'est une mise à jour en fait où il y a quelques trucs en plus oui c'est sympathique comme bouquin après c'est pas indispensable faut vraiment être ultra fan pour avoir envie d'avoir ça à la bibliothèque ou vouloir briller auprès de ses amis en faisant des citations vraiment ciblées ce qui a un intérêt en soi non c'est moi je le mets dans une catégorie de livres que j'aime beaucoup qui sont les livres aller aux toilettes parce qu'on le prend on ouvre une page au hasard on lit 4-5 trucs et c'est très bien autre bouquin important et sans doute encore moins estimé les différents volumes de la science du disque monde co-écrit avec le biologiste Jack Cohen et le mathématicien Ian Stewart qui se sont occupés de la partie scientifique tandis que Pratchett se chargeait évidemment de la fiction et c'est toi JB qui m'a fait savoir qu'il y avait justement une partie de fiction dans ces bouquins là ouais c'est des romans qui sont écrits un peu sur la même structure que Moby Dick où en fait il y a un chapitre de fiction qui raconte en fait les mages je sais plus comment ils le créent ou ils le découvrent ils découvrent le globe monde en fait ils font quelque chose qui s'apparente à un essai nucléaire sur le disque monde sauf que il y a un tout petit problème c'est qu'ils n'arrivent plus à arrêter le réacteur oups et du coup ils ont besoin de faire quelque chose de cette surcharge d'énergie atomique parce que sinon ça va leur péter la figure et le globe monde c'est une espèce d'expérience de pensée qu'ils avaient laissée de côté depuis fort longtemps et c'est sort donc la machine pensante de l'université qui leur dit l'heure est peut-être revenue pour le programme globe monde et qui décide de concrétiser le globe monde pour utiliser cette surcharge d'énergie atomique et éviter de faire exploser l'université de l'invisible ce qui est quand même pas mal voilà donc il y a d'un côté les mages qui vont étudier le globe monde qui est un monde qui est régi par quelque chose qu'ils ne comprennent pas qui est la causalité et les lois de la physique donc ça ça met en parallèle le fait que le disque monde il marche sur l'impératif narratif et il y a des moments assez drôles comme ça et en parallèle de cette histoire là donc les je trouve il y a une différence sur les chapitres pairs les chapitres impairs l'autre c'est de la vulgarisation scientifique alors il y a 4 livres qui traitent de sujets diverses et variés j'ai moi j'ai lu les 2 premiers je suis à peu près sûr de ne pas avoir terminé le 3ème et le 4ème est dans ma bibliothèque depuis une dizaine d'années maintenant moi j'ai essayé et j'ai pas réussi il y avait trop de science alors on va peut-être préciser un truc c'est que du coup chez les mages le globe monde il est tout petit c'est un espèce de truc qui pourrait tenir dans une boule à neige concrètement mais donc ils ont la possibilité de l'observer d'un peu plus près grâce à sort et c'est vrai je crois que ça permet aussi de pousser encore plus loin certains concepts notamment l'impératif narratif sur le disque monde parce qu'en fait ça va atteindre le stade où il donne des noms de particules à certaines choses par exemple sur le disque monde il y a du narrativium qui est une particule qui provoque en fait l'impératif narratif et il y a aussi du chelonium puisqu'il y a des tortues et donc la terre est désespérément dépourvue de chelonium et deux tortues quelle horreur ça c'est dans le premier parce que bien sûr les tortues vont arriver ensuite je vais citer les 4 volumes 99 la science du disque monde où là il est question de la formation de la terre 2002 la science du disque monde 2 le globe donc religion philosophie et évolution de l'homme 2005 le tome 3 l'horloge de Darwin bon l'évolution évidemment physique quantique mathématique et 2013 le jugement dernier titre explicite si j'avais un truc à rajouter moi le seul que j'ai lu en entier vraiment d'un bout à l'autre je suis fière de moi c'est le 2 le globe où en fait les mages vont aller sur le globe parce qu'ils se rendent compte que les elfes encore eux ils mettent un peu la pagaille et c'est en fait justement c'est celui qui parle du pouvoir de l'imagination et des histoires qui est un thème très cher à Pratchett et de comment finalement l'être humain en est arrivé là donc moi j'ai trouvé très intéressant à lire même si c'est vrai que les parties de science sont souvent un peu denses enfin j'ai essayé de lire aussi un peu de la science du disque monde et duquel j'avais pris je crois que c'était l'horloge de Darwin c'est vrai que c'est un peu touffu parfois il faut s'accrocher c'est toujours très intéressant et c'est vrai que je pense que le deuxième c'est celui qui aborde un peu les sujets les moins je pense qu'il y a moins de sciences dures en fait et plus aussi de sciences humaines et de réflexions sur l'avenir de l'humanité le deuxième est peut-être plus abordable que le premier qui traite vraiment de physique quantique de création du monde c'est assez dur à lire c'est pas une lecture facile c'est de la vulgarisation mais qui est quand même costaude c'est pas Fred et Jamy dans leur petit camion sur France 3 non voilà mais c'est intéressant et si vous voulez briller en société c'est idéal mais pas n'importe quelle société je sais pas je cite le nom de Lionel Davoust donc auteur et traducteur émérite qui s'est là chargé de tout ce qui était scientifique pendant que Couton faisait tout le reste il y a eu un petit article sur justement sa participation à ces bouquins publié récemment sur ActuSF donc je vous redirige là dessus et je salue Lionel et ses complices Laurent et Mélanie je vous conseille leur podcast sur l'écriture qui s'appelle Procrastination j'ai peut-être déjà fait une pub comme ça dans le précédent c'est pas grave je sais plus on fait de la pub pour les copains ça fait toujours plaisir autant qu'on y est tiens moi je vais faire de la pub aussi pour de la vulgarisation scientifique vas-y parce que et pour Alexis et la chaîne Analex ah bah oui en fait il y a une je suis une petite aparté il y a beaucoup beaucoup de vulgarisation scientifique sur plein de thèmes différents en ce moment sur Youtube et si vous avez des amis qui sont friands de ce genre de choses bah la science disque monde ça peut être un bon cadeau pour eux voilà et Alexis qui était là à ce micro il y a une petite année sur Alan Moore pour rappel à moins que vous ayez des choses à dire dessus je vous propose de name dropper les petits livres qui présentent des cartes on a 93 The Streets of Anchor Park donc du coup c'est pas diffusé en France 1995 La carte du disque monde 98 A tourist guide to l'encre voilà alors moi je veux juste dire que c'est rigolo parce que le petit feuillet qui va avec est écrit par supposément une espèce d'auteur du guide du routeur mais pour les randonneurs qui considèrent que la propriété privée c'est de la saloperie et il est armé d'une petite scie portative pour couper les barrières en bois et d'une paire de sécateurs pour les clôtures en fil de fer et qu'on l'a plus jamais revu probablement un jour où il a voulu explorer une montagne trop verticale pour lui donc ça a un intérêt 1999 1999 Death Domain peut-être plus intéressant en 2012 to Hank Porpork le guide touristique exhaustif et 2015 to Le Disque Monde JB ou Elisa ou Aude c'est des guides donc il y a un côté encyclopédique il y a pas mal d'illustrations il y a des cartes c'est des goodies assez sympas c'est des petits trucs ça fait des bons cadeaux ça aussi c'est pareil et là pour le coup on est moins dans la carte et plus dans le guide il y a vraiment pas mal de contenu rédigé et la carte c'est plus un addendum on va dire elle est là la carte elle fait jolie mais c'est sympathique c'est pas marquant celle de tout le Disque Monde est immense si j'en crois mes notes vous avez aussi lu certains des petits livres qui font partie de la diégèse du Disque Monde un peu comme les contes de Biddle de Bard pour Harry Potter il y a quelques petits bouquins comme ça pareil vous m'arrêtez si vous voulez dire un truc je pense que pour le premier c'est Elisa qui veut dire un mot les recettes de Nono Hog je l'ai amené avec moi oui alors moi j'aime beaucoup Nono Hog et en fait ce livre de cuisine évidemment contient des recettes mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de petites histoires qui ont été écrites pour le livre alors c'est tout écrit par Nono Hog il y a un guide de l'étiquette si vous voulez dîner en société un guide sur comment faire la cour à une demoiselle si vous voulez vous marier comment ça se passe et ce qui est rigolo c'est que le livre est présenté comme il est bourré de faux petits post-it de l'éditeur qui discute avec son associé en se demandant tout le temps mais on peut publier ça il y a un sous-entendu graveleux là ou pas non je crois pas mais ma femme a ricané si votre femme a ricané c'est qu'il faut pas publier ça tel quel et du coup lui il y a vraiment du contenu pratchettien qui est très intéressant et les recettes c'est pas juste pour faire joli c'est des recettes qui ont une importance dans l'histoire vous avez la recette du pain de nain d'un équivalent comestible du pain de nain je précise comestible par les humains oui voilà par les humains et j'avais surtout il y a la recette des brochettes de rat aussi oui le rat est remplacé par quoi je suis très triste de devoir te dire de la pâte d'amande ah oui je m'attendais pas du tout à ça c'est trop comestible c'est ça pâte d'amande de la sauce fudge et pour les queues des rats c'est les bonbons en forme de fil d'accord ça fait un dessert je suis vraiment désolé mais vous avez la comment on appelle la soupe primitive d'où la vie a évolué sur le disque monde vous avez le figuin le fameux truc dont personne veut qu'on lui grille le sien bon c'est un cool livre lisez-le c'est dans Huguet et c'est illustré par Paul Kilby un truc à rajouter c'est que ce livre il est vraiment mentionné dans le disque monde et Nuno Ag veut vraiment le faire éditer d'où les petits post-its d'un éditeur à l'autre et on en parle dans Mascarade voilà 2005 alors celui-là c'était 1999 seulement en 2014 en France 2005 Where is my cow donc titre important pour Vimer mais qui n'est pas encore à dispo en français c'est dans Jeu de Nain oui c'est ça en fait dans Jeu de Nain c'est l'histoire qu'il lit tous les soirs à 18h au petit Sam qui est son fils à 18h pétante c'est très important tous les soirs à 18h peu importe ce qui se passe tous les soirs à 18h parce que si on commence à se donner des bonnes excuses on ouvre la porte aux mauvaises c'est illustré par Melvin Grant 2012 Le monde merveilleux du caca là j'ai rien dessus c'est quoi ? alors c'est aussi un livre du petit Sam qu'il a dans Coup de tabac c'est son livre préféré et par contre Elisa a l'air d'avoir plus de choses à dire donc je vais la laisser parler oui c'est mon chéri qui me l'a offert pour de bonnes raisons alors c'est rigolo parce que c'est écrit comme un livre de littérature pour enfants du 19ème siècle donc c'est un petit côté poli bien élevé où un petit garçon découvre les cacas de différents animaux qu'on peut ramasser en Ankh-Morpork et apprendre des choses très instructives sur ce qu'on peut élaborer avec du caca en le collectant le changer en engrais et tout et c'est sympathique 2014 le guide de Madame Chay pour voyager à bord du chemin de fer hygiénique d'Ankh-Morpork et les plaines de Sto alors ça c'est tiré de Deraillé bon alors je vais pas pouvoir en dire grand chose parce que je n'ai pas lu Deraillé mais donc a priori c'est un ouvrage qui est mentionné dans Deraillé qui retrace donc le développement du chemin de fer d'Ankh-Morpork et je crois qu'on a fait le tour du disque monde sous forme écrite on a peut-être oublié des trucs vous vous excuserez si c'est le cas mais bon il y en a beaucoup quand même comme truc on va terminer le gros dossier Discord avec les différentes formes adaptées donc il y a eu l'oeuvre je vous propose de passer rapidement sur les BD parce que ce n'est pas le plus intéressant il y a eu Ogay, Le Wittime Cooler et Mortimer seul le premier a été traduit par la Talente on enchaîne avec du contenu pour les écrans les trucs adaptés de son oeuvre les plus connus ce sont les 3 téléfilms dont on va parler tout de suite mais est-ce que vous saviez qu'avant il y a eu des dessins animés ? je le savais pas je le savais vaguement mais j'en ai jamais vu en seul JB savait mais il aurait préféré ignorer il me semble qu'il y a Acro Rock qui a été adapté les 3 sorcières ils sont pas terribles c'est à dire c'est une animation qui a vraiment vieilli on va dire ça comme ça est-ce que c'est aussi bizarre que Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi pas à ce point là mais c'est moche quand même et pourtant c'est beaucoup plus récent si vous voulez ils sont sur Youtube quelqu'un les a uploadés et personne n'a fait d'attaque au niveau des droits en disant mais c'est là c'est très bien laissez-les mourir sur Youtube ça fait 6 et 7 épisodes respectivement c'était des réalisations d'un certain Jean Flynn Jean Flynn qui a pas fait grand chose d'autre si j'en crois sa fiche IMDB mais Christopher Lee prêtait déjà sa voix à la mort j'ai pas trouvé de traces de diffusion donc je suppose que c'était du direct ou DVD et par contre du direct ou VHS puisque vu la qualité des trucs je crois savoir que c'est suffisamment culte pour les fans de Pratchett malgré tout puisque le générique du dessin animé a grandement été copié par les téléfilms qui ont suivi et donc les téléfilms justement c'était des programmes non pas commandés par la BBC mais par Sky One et tout a commencé par Hogfather très bizarrement en 2006 c'était une adaptation de 2 fois 1h30 pourquoi celui-là et pas un autre tout simplement parce que ça allait arriver à la période de Noël si j'ai pas l'habitude un programme qui fait bien pour la grille vous l'avez vu ? oui qu'est-ce que vous en avez pensé ? il me semble que je l'ai vu à la télévision française en plus oui il y a une diffusion sur je te dirais ça j'irais France 4 tu vois d'instinct M6 rien à voir mais j'en ai plutôt un bon souvenir c'était une adaptation plutôt sympathique c'est pas un grand film c'est pas un grand téléfilm mais ça se laissait regarder c'est un niveau budget c'est un programme télé britannique ouais voilà c'est Doctor Who on sent qu'il manque un petit peu j'allais être affreuse j'allais dire c'est du niveau de moyen de la caverne de la rose d'or qu'on regardait à Noël quand on était petit alors peut-être mais il s'est passé 10 ans entre temps et du coup les mêmes moyens tu pouvais faire plus de trucs c'est Yann Richardson qui jouait dans la version originale de House of Cards qui prêtait sa voix à la mort c'était d'ailleurs l'un de ses derniers rôles avant sa mort Suzanne elle était interprétée par Michel Dockry qu'on verra quelques années plus tard dans Antoine Abbey et le tout a été diffusé en France en 2007 donc un an plus tard sous le titre Les Comtes du Disque Monde on reconnait bien la patte simpliste de la télé française Sophie t'avais fini sur Père Porcher ok bah du coup pour moi parce que Père Porcher c'est quand même un de mes petits chouchous j'ai plutôt apprécié le téléfilm en fait c'est une adaptation qui est très fidèle vraiment donc si vous aimez le livre et que vous avez peur vous voyez-le vraiment voilà moi j'ai pas du tout été dérangée par la façon dont les personnages étaient représentés je m'y suis vraiment retrouvée après c'est vrai que comme c'est très fidèle ça n'apporte pas forcément quelque chose de nouveau par rapport au livre mais moi je trouve que ça fait vraiment un film de Noël sympa pour les fans du Disque Monde qui ont envie de voir Père Porcher adapté c'était une réalisation de Vadim Jin qui était aussi derrière la suivante qui a eu lieu deux ans plus tard et qui transpose cette fois la victime couleur la porte était entre ouverte donc ils se sont dit on va tout refaire tout faire et bon bah ils auraient pas du et là bon je pense qu'on est tous d'accord j'ai trouvé ça beaucoup plus moyen mais c'est pas la faute de l'adaptation d'elle-même c'est que l'histoire était moins funky de base c'est la pagaille enfin moi j'ai trouvé comme dans le livre le film c'est la pagaille c'est une suite d'aventures pour moi qui ont jamais vraiment trop eu de queue ni de tête alors pour moi qui avait lu la 8ème couleur il y a fort longtemps et qui n'avait pas trop accroché et qui n'a jamais lu le 8ème sortilège finalement c'était un bon moyen d'avoir l'histoire sans avoir à relire les bouquins voilà j'ai passé 3 heures devant 1h30 je sais plus devant le film et voilà ça m'a fait mon pitch ça m'a permis de savoir ce qui s'y passait j'ai pas passé un mauvais moment mais j'en ai pas gardé un souvenir super casting par contre David Jason qui jouait Albert dans Fazeur incarne cette fois un rince-vent plus vieillissant qu'on pouvait s'imaginer pourquoi pas il y avait aussi Sean Bean en deux fleurs whitewashing quand tu le tiens Tim Curry en Traymond ça c'était cool Sean Astin Sean Astin en deux fleurs c'est ce que j'ai dit tu dis Sean Bean oui j'ai dit Sean Bean donc c'est Sean Astin David Bradley en Cohen le barbare ça 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 va aller le coup d'oeil aussi et Jeremy Irons en Lord Vétérani et Christopher Lee qui revient donc pour incarner la mort juste la voix évidemment là aussi on a eu droit à une sortie DVD en France sous le titre de Discworld encore bravo les mecs et deux ans plus tard nouvelle adaptation télé pour Sky One mais cette fois celle d'un roman beaucoup plus récent puisque c'était Going Postal c'est à dire Timbray le 30ème 31ème bouquin je sais plus et la première aventure de Moët Von Liebwijk et c'était très sympa moi j'ai beaucoup aimé celle-là je sais pas pour où je l'ai pas vu je l'ai pas vu mais parce que j'avais pas lu le livre mais en faisant une rapide recherche sur internet effectivement il y a eu des très bons retours et notamment il y a Charles Vance dans le film et ça c'est cool qui reprend le rôle de vétéranier qui était magistral aussi alors après vérification Timbray c'est 33 voilà pour la petite histoire merci alors moi du coup j'ai vu le film et j'ai lu le livre mais j'ai d'abord le livre et j'ai vu le film ensuite et je l'ai un petit peu moins aimé parce que sans doute parce que j'aime beaucoup le livre et que je m'y suis pas totalement retrouvée il y a quelque chose je pense d'assez difficile parce que dans le livre on est vraiment dans la tête de moite et là ça se ressentait un petit peu moins c'est John Jones qui est derrière cette adaptation en deux épisodes là encore joli casting aussi Charles Vance on l'a cité Richard Coyle dans le rôle titre pas quelqu'un d'immensément connu contrairement à Clairefoy qui jouait Adorabel Cherchecoeur Cherchecoeur pardon Cherchecoeur et il y a eu quelques diffusions sur le câble français je me rappelle bien et apparemment Pratchett était plutôt satisfait des trois programmes de ce qu'il avait pu en dire est-ce que c'était juste pour dire oui non c'est bien allez laisse moi tranquille le chèque était bien merci alors le disque monde aura bientôt droit à une nouvelle transposition sur le petit écran mais on en reparlera tout à l'heure là on va enchaîner avec les jeux vidéo c'est ton moment j'y vais ah bah oui je vais te laisser faire tu vas nous parler des trois point and click alors il y a je vais commencer par dire qu'il y avait eu d'autres jeux avant sur PC oui oui je sais plus j'étais pas né à cette époque là il y a eu la 8ème couleur en 86 sur Zedix j'étais pas né moi non plus euh si j'étais né merde c'était sur Zedix Spectrum et Commodore 64 bon j'étais né mais moi même je suis pas assez vieux pour vous dire ce que c'était que ces décans c'était des jeux alors c'était un jeu d'aventure textuel comme il y en avait pléthore à l'époque et dans le même genre il y a Discworld Mud je sais pas si ça vous parle c'est un là aussi un jeu textuel mais qui se joue en ligne sur un navigateur mais ça date de 91 donc je sais pas s'il y a encore des serveurs qui tournent là dessus reprends gilet voilà donc non moi je voulais parler un petit peu des trois point and click qui ont été édités à la fin des années 90 déjà parce que le deuxième comme j'ai déjà dit c'était mon premier contact avec les disques mondes et c'est c'est vraiment des en tout cas pour les deux premiers c'est vraiment des très bons point and click qui sont un peu dans l'ambiance des jeux LucasArts de l'époque que ça soit Monkey Island ou les Indiana Jones c'est vraiment des bons jeux et Pratchett a un petit peu participé en plus à certains je vous raconterai après comment pour faire simple en fait le premier donc vous jouez Rinceuvant et le côté point and click marche très bien avec le bagage c'était en 95 ça s'appelait Discworld tout simplement et en fait donc le jeu a été réalisé par Greg Barrett pour le studio il me semble que c'était Perfect Entertainment pour les trois jeux après c'était distribué en France par Psygnosis et oui ils étaient dans les bons coups à l'époque et donc en fait c'est un mélange de plusieurs intrigues parce qu'ils voulaient faire un jeu qui adaptait entre guillemets tout le disque monde donc en fait on incarne Rinceuvant mais l'intrigue est très proche en fait de celle de Ogé avec un dragon en fait qui attaque Hank Morpork il y a des choses assez intéressantes dans ce jeu là il y a un excellent casting vocal en anglais il est traduit en français mais uniquement sur le texte pas sur les voix contrairement à la suite et donc celui-là Pratchett est intervenu en fait dessus sur un point d'écriture que je trouve assez sympa c'est un moment dans le jeu en fait il y a un psychanalyste et alors il s'appelait au départ dans le jeu le psycatrickerist et Pratchett en lisant les trucs il a dit attendez je vais je vais vous apporter mon idée à moi c'est que est-ce que vous êtes est-ce que vous connaissez ce que c'est que la phénologie la phrenologie alors elle oui manifestement c'est la science de l'étude des bosses de la tête exactement et bien dans le disque monde on pratique la rétro-phrenologie qui est qu'en fait si vous avez un problème au cerveau parce que vous avez une bosse sur le crâne et bien si on enfonce la bosse peut-être que le problème va disparaître et donc en fait ce psychanalyste dans le jeu en fait il tape sur la tête des gens avec un marteau et après ils vont mieux only in this world voilà donc du coup peut-être pour expliquer un petit peu plus précisément en gros la phrenologie s'est dit que si vous avez une bosse à un certain endroit c'est une bosse de l'affection par exemple si vous avez un creux dedans c'est que vous avez eu des problèmes d'affection dans votre enfance et que ça continue à vous poursuivre etc d'où la bosse des maths le jeu était sorti sur PC sur Playstation il est sympathique et après je voulais surtout parler du deuxième jeu mortellement vôtre l'année suivante donc 96 et 98 en France il a mis un peu de temps à arriver oui moi j'ai les dates anglaises enfin l'original et là il y a surtout un cast donc on incarne toujours un sevant dans une intrigue qui est un mélange du faucheur des zinzins d'olive et un petit peu de nobliaux et sorcières il me semble et on suit vraiment Rincevant qui voyage là sur tout le disque monde pour plein de raisons différentes c'est encore le côté Lou Fog des jeux LucasArts où on se retrouve à échanger des maillettes croquées contre des flamants roses pour pouvoir permettre aux mages de finir leur partie de croquées et qu'ils se remettent au travail ce genre de détail où quand vous avez 9 ans vous galérez à trouver la solution d'un puzzle je peux vous le dire et vous allez sur le Minitel trouver une solution ce qui déclenche une facture de téléphone assez importante et quelques remontrances de la part de vos parents et l'intérêt vraiment de celui-là c'est le cast français parce qu'il est entièrement doublé en français et Rincevant est doublé par Roger Carrel et il fait un travail incroyable tellement idéal je ne sais pas si on peut trouver des vidéos de celui-là sur Youtube en français je pense que c'est trouvable mais c'est assez compliqué il faut avoir parce que moi je suis tombé pendant la préparation de cette émission sur des versions US et puis on va je ne sais pas si c'est à un moment là ou un autre que je le mettrais la chanson de la mort justement je voulais en parler le jeu commence sur une scène d'introduction où Rincevant est en train de sous dans la rue avec le bibliothécaire il sort du tambour graphistolé et il voit il y a un attentat entre Morpore qui est la guilde des bouffons explose et juste après ça il y a une chanson qui commence et elle est incroyable et moi quand j'ai vu ça à 9 ans j'avais un dessin animé sur ma console de jeu j'étais fou Sous-titrage Société Radio-Canada Hooray That's death No more sicknesses or flu If you've lived beyond your means You can die beyond them too Boo-hoo Well the greatest and the finest Have already died Why not simply join them On the other side That's death Say farewell to all your bills Et ensuite il y a un troisième jeu qui est sorti à la même période qui s'appelle Discworld Noir 99 qui là est un petit peu moins bien on incarne pur un sevant on incarne le premier détective privé d'Ank Morpork et c'est Ah c'est pas Vimère alors qu'on incarne Non non c'est un nouveau personnage Je pensais que D'ailleurs si c'était arrivé ça lui aurait beaucoup plu à Vimère c'est très heureux et donc c'est quelque chose qui va plus être proche des romans noirs et de tout ce côté détective privé femme fatale plus à la Raymond Chandler et ce genre de choses le jeu est moins bien surtout graphiquement il est les autres étaient en 2D celui-là est en 3D et la 3D de la fin des années 90 elle a quand même extrêmement vieilli et c'est très compliqué de le refaire à l'heure actuelle mais celui-là il y a un truc qui est assez drôle c'est que Pratchett a collaboré à l'écriture des dialogues en partie et il est cité dans les remerciements pour alors Pratchett Far too much interference c'est on peut interpréter ça de toute façon voilà et oui il s'est un peu quand même impliqué dans la création et dans l'écriture en fait de ces 3 jours ils sont trouvables sur internet sur Abandonware parce qu'ils ne sont plus édités c'est ce que je te demandais si c'était sur GOG ou quelque part on peut les trouver librement oui et si vous avez une Playstation ils existent sur Playstation et ils sont encore jouables à la manette rendez-vous chez Score Games je sais pas comment ça n'existe pas ouais ouais tant qu'on parle de jeux vidéo vous saviez que Pratchett était lui-même un petit gamer bah moi je m'en doutais parce qu'il y a alors je ne l'ai pas lu mais je sais que dans la série des Johnny ça parle pas mal de jeux vidéo je ne sais pas si je le savais vraiment mais ça ne m'étonne pas du tout il y a eu un article très récent publié sur le monde.fr par Corentin Lamy que je salue également c'est Guillaume qui m'a prévenu et je le salue aussi et je le remercie parce que c'est une sacrée histoire je vous la résume très rapidement en fait on apprend qu'il jouait beaucoup à Oblivion donc le 4ème épisode de Elder Scrolls et il était en bisb avec une communauté de modeurs il a discuté pendant plusieurs mois avec eux et il a même participé au développement de deux modes dont un qui ajoutait un personnage d'alchimiste capable de suivre et d'aider le joueur et lors de leurs échanges Terry avoue à ses complices qu'il aimerait étudier les gobelins du jeu sans avoir à les buter et ces derniers lui envoyèrent quelques lignes de code de correction pour qu'ils puissent les côtoyer sans avoir à les démembrer et donc je trouve ça super mignon comme histoire il y a eu d'autres jeux mais sous forme physique les jeux de plateau des jeux de rôle là aussi je vais me proposer sur toi mon cher JB il y a eu un jeu de rôle qui est une adaptation du système GURPS le livre est très sympa parce qu'il y a plein d'illustrations il y a plein de trucs mais je ne conseillerais à personne de faire du JDR du disque monde parce qu'en fait c'est un univers qui est tellement dépendant de l'écriture de Pratchett que c'est impossible de se projeter dedans ou alors il faut avoir le meilleur MJ du monde donc c'est bien d'avoir le bouquin mais tu ne conseilles pas c'est un bel objet mais ce n'est pas un très bon jeu actuellement le micro de JB est rehaussé par le livre il y a des illustrations d'ailleurs de Paul Kidby à l'intérieur qui sont assez sympas mais ce n'est pas un très bon jeu parce qu'on va avoir tendance à surjouer le côté un peu loufoque du disque monde et ça ne marche pas très bien il y a un jeu de plateau quelqu'un sait quelque chose ? je continue c'est mon moment vas-y en jeu de plateau il y a une version de Thud qui a été édité il y a de nombreuses années alors à vos souhaits en VF Thud jeu de nain ah c'est le jeu de nain c'est pas d'accord mais je n'y ai jamais joué la version disque monde par contre il y a quelques jeux qui ont été édités notamment en français par Yellow Games il y a le jeu Anker Pork et le jeu des sorcières qui sont sympathiques le jeu des sorcières c'est une si vous connaissez le jeu pandémie c'est à peu près le même gameplay c'est à dire que c'est un jeu coopératif où en fait chaque joueur incarne une sorcière et elles doivent résoudre des problèmes dans les montagnes de l'encre donc ça commence avec des trucs simples comme des jambes cassées des cochons malades et puis ça finit avec des invasions de vampires et de monstres c'est un jeu qui n'est pas super dans ses mécaniques parce qu'il est assez frustrant il est très très aléatoire sur certains moments c'est à dire que il y a certaines actions vous allez juste devoir les résoudre par un jet de dés et vous devez jeter deux dés et faire douze donc vous n'avez pas beaucoup de chances que ça marche et voilà ça peut être un peu frustrant après le jeu en que mort port lui par contre est vraiment sympa on incarne des présidents de guildes ou des personnages nommés que je ne citerai pas on a chacun des objectifs particuliers à remplir et c'est un jeu de conquête de territoire qui fonctionne avec des combos d'enchaînement de cartes la mécanique est assez simple elle est assez fluide et ce qui est bien c'est que chaque carte représente un personnage d'Ankh-Morpork j'ai complètement oublié le nom de l'illustrateur du jeu mais c'est un nouvel illustrateur et c'est plutôt pas mal ce qu'il a fait ça fonctionne bien c'est assez cohérent il y a un côté un peu d'aléatoire de temps en temps qui marche bien avec le disque monde Ankh-Morpork je le conseille c'est un vrai bon jeu les parties elles durent une demi-heure vous pouvez jouer jusqu'à 8 c'est vraiment sympa dispo en France ça ? moi je l'ai en français donc j'avais dû payer ça une quarantaine d'euros il y a quelques années normal sous forme adaptée il y a eu beaucoup d'autres choses plusieurs pièces de théâtre notamment Trois sorcières Mortimer, Roguet tout ça a été mis en scène par Stephen Briggs qu'on a cité quelques fois on compte aussi des morceaux de musique mais il faut qu'on accélère alors on va terminer sur 2-3 petites expériences Aude tu voulais dire un mot sur l'Expo Eastworld ? oui on en a déjà parlé un petit peu après je peux redire des choses peut-être juste un truc sur les pièces de théâtre ça n'a pas seulement été mis en scène par Stephen Briggs en fait il en a adapté beaucoup en pièces écrites pour que d'autres gens puissent les monter et en fait du coup il y a plein de gens à travers le monde qui ont monté des pièces de disque monde en professionnel ou en amateur c'est un truc que je trouve super cool pour la petite histoire c'est comme ça que Briggs et Pratchett se sont rencontrés en fait au début parce que Briggs l'avait contacté pour lui demander l'autorisation de jouer Trois Surcières justement je crois avec sa troupe de théâtre amateur et en fait ça a tellement bien marché qu'ils en ont monté une autre et il est devenu copain avec Pratchett et c'est comme ça que tout a commencé et quelqu'un dans la République me dit qu'il y en a une en France et il y a eu une adaptation de Mortimer il y a eu une bonne décennie de ça un truc du genre ouais comme ça et du coup pour revenir à Eastworld donc c'est une expo qui a été montée à Salisbury qui était pas tout à fait la ville à laquelle pas tout à fait la ville dans laquelle Pratchett l'habitait mais en tout cas il habitait pas loin en fait qui reconstituait beaucoup de choses notamment son bureau tel qu'il était quand il s'en servait pour travailler qui présentait aussi beaucoup de créations de Paul Kidby que ce soit des illustrations ou aussi du travail en volume puisqu'il a fait par exemple des figurines de Nak Mac Figuel et il travaille actuellement aussi alors il y avait un buste de Terry Pratchett et il me semble qu'il travaille sur une statue pour la ville de Salisbury cool tu voulais aussi il y a aussi eu pardon un magnifique catalogue ou un livre je ne sais pas trop mais un énorme beau livre sur cette expo mais je ne pense pas qu'il a été traduit en français et tu voulais aussi parler du site Hellspace Web oui alors le Hellspace Web c'est une référence à Auguet dans lequel existe Hellspace en anglais pour Library Space et donc Espace B pour l'espace bibliothèque en français donc dans les livres c'est le fait que en fait toutes les bibliothèques communiquent entre elles donc à travers cet espace d'espace intermédiaire dans lequel seuls les bibliothécaires expérimentés peuvent rentrer et donc c'est un site internet qui est monté par des fans sur lequel il y a vraiment plein d'infos alors ça compile des infos sur sa vie sur ses livres il y a aussi des liens vers des articles universitaires des articles de presse et si vous voulez approfondir sur Pratchett c'est vraiment bien et il y a des gens qui se sont crevés la tête sur certains trucs il y a des gens qui se sont amusés à établir une chronologie du disque monde ce qui est en fait une vraie sinécure puisqu'on a très très peu d'éléments temporels dans le disque monde mais il y a par le siècle de la roussette le siècle de l'animal qui fait je sais pas quel truc qui ont réussi même à retrouver des choses des événements la bataille de la vallée de Koum qui ont estimé des dates de naissance de personnages enfin qui ont fait un travail de fou donc voilà il y a vraiment plein de choses dessus il faut que j'aille voir ça quant à moi je vais vous dire qu'il existe une convention officielle et internationale elle est organisée par Paul Kruiziki Kruiziki bon bref et elle a lieu tous les deux ans et change de ville d'accueil à chaque édition Pratchett s'y rendait à chaque fois jusqu'en 2012 et c'est de véritables lieux de vie il y a une monnaie qui est mise en place pour l'occasion de même qu'un système de guilde pour créer un minimum de roleplay bon enfant il fait un article je vous le donne dans l'absence et par exemple le genre de scène qu'on peut voir c'est voir une gamine arriver vers l'auteur le toucher du doigt en lui disant pique pique t'es mort ça fera deux piastres et Pratchett se penche vers elle et lui répond que ça marche pas comme ça on peut pas faire payer les cadavres et alors la gamine réfléchit et elle retorque que son copain Kiss qui est de la guilde des alchimistes elle peut le ressusciter pour trois piastres Pratchett paie volontiers avec le sourire et la petite continue sans se laisser démonter rajoute que pour cinq piastres elle le retue pas bref c'est Hank Morpork qui s'incarne qui pouvait s'incarner sous les yeux de l'auteur ça a l'air ouf présenté comme ça paraît qu'il y en a qui font en sorte d'instaurer de la fausse monnaie ça atteint des proportions dingues en fait il y a même un jumelage officiel entre Hank Morpork et la ville de Wicompton en 2002 tout ça a l'air ouf et c'est l'endroit pour y boire la bière officielle du disque monde et oui elle existe elle est tout ce qui est le plus officiel et son producteur assure qu'elle n'a absolument pas été brassée par des nécromanciens et c'est comme ça qu'on en termine avec le disque monde mais pas avec le podcast il nous reste quelques petits sujets à évoquer on va reprendre notre système c'est à dire que je vais énumérer les oeuvres qui sont sorties en parallèle mais qui ne sont pas liées au disque monde on va aussi intercaler quelques petits événements qui lui sont arrivés dans sa vie des trucs fugaces et amusants et d'autres importants mais moins funky Aude est-ce que tu peux nous parler du grand livre d'Egnome oui avec plaisir alors moi c'est ce livre qui m'a vraiment fait aimer pratchat donc quelque chose d'assez particulier c'est une trilogie mais actuellement en français vous ne trouverez que l'intégrale donc composé de trois tomes le premier Truckers les camionneurs le deuxième Wings non le deuxième Diggers merci les terraciers et le troisième Wings les aéronautes c'est l'histoire d'une tribu de gnomes qui vit en bordure de voies rapides donc ils vivent dans des terriers ils n'ont pas une vie très très cool très honnêtement leur nombre diminue ils ont du mal à survivre à chasser pour se nourrir il se passe de génération en génération le truc qui est une espèce de petite boîte noire qui est gardée par l'ancien de la tribu et donc le truc est censé leur indiquer la voie à suivre pour aller au cieux ce qui est très important pour un gnom et un jour en désespoir de cause pour la survie de la tribu ils décident de monter dans un des camions qu'ils voient justement sur l'air d'autoroute près de laquelle ils vivent et c'est le début d'une grande aventure puisqu'ils vont se rendre compte qu'en fait ils ne sont pas les seuls gnomes dans le monde ils vont découvrir d'autres gnomes qui vivent dans un grand magasin et qui n'ont aucune idée du fait qu'il existe d'autres gnomes au dehors et donc c'est le début de la longue histoire des gnomes pour rentrer chez eux puisqu'en fait les gnomes sont des extraterrestres ils sont arrivés il y a très longtemps sur Terre dans un vaisseau sauf que le vaisseau est tombé en panne ils n'ont jamais pu repartir ils sont restés sur place un petit à petit ils ont oublié leur origine ils ont tenté de communiquer avec les humains pour trouver de l'aide et pouvoir les espérer pouvoir repartir à l'époque où ils sont arrivés les humains n'étaient pas très développés encore c'était certainement pas des homo sapiens à l'époque donc ils ont essayé de les aider mais ça a été un peu laborieux parce qu'en fait les gnomes ont une particularité comme ils sont tout petits c'est qu'ils vivent environ dix fois plus vite que nous donc un gnome qui a dix ans c'est l'équivalent d'un centenaire donc ils parlent très vite et ils se déplacent très vite et communiquer avec un humain qui pour eux est une énorme créature très lente et se faire comprendre c'est compliqué c'est un livre qui a été alors je ne sais pas exactement si il a été édité à destination de la jeunesse mais en tout cas qui est un peu connoté livre pour enfants c'est vrai qu'on peut le lire assez tôt moi je sais que ma cousine l'a lu quand elle avait 12 ans et elle l'a lu sans problème et ça lui a beaucoup plu après moi je l'ai lu quand j'en avais 17 et je pense qu'on n'a pas lu le même livre il y a énormément de métaphores sur l'humanité et aussi beaucoup d'humour parce que les gnomes ont tendance à interpréter de manière très littérale les inscriptions des humains donc par exemple les gnomes qui vivent dans le grand magasin ont élaboré toute une mythologie où ils pensent que le fondateur est une espèce de dieu qui l'a créé le grand magasin pour que les gnomes y vivent et ils interprètent les panneaux comme ces commandements divins mais il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas parce que par exemple près des escalators c'est marqué animaux domestiques et landaux doivent être tenus dans les bras et il y a plein d'humains qui n'ont ni animaux domestiques ni landaux alors que tous les humains obéissent normalement aux panneaux c'est quand même très étrange donc beaucoup d'expressions qui sont prises au pied de la lettre ça crée des situations très drôles et en même temps un sens vraiment profond sur l'humanité sur comment on vit ensemble voilà vraiment un très chouette livre et apparemment c'est un bouquin qui l'a commencé très tôt quand il était gamin j'ai pu lire ça je ne sais plus où mais j'ai vu ça je vais te faire confiance parce que je n'étais pas au courant mais c'est tout à fait possible c'est dispo déformation pour ce qu'il y a c'est dispo chez Gélu Patrick Marcel est de retour à la traduction et vous serez ravis d'apprendre qu'il y a une adaptation en stop motion qui date de 92 c'est pas mal fichu rendez-vous sur Youtube 1990 sorti de l'un de mes romans cultes de bons présages si vous ne savez pas ce que c'est que cette merveille on va vous inciter à écouter le tout premier épisode d'Hommage collatéral sur Nel Gaiman on en parlait déjà à l'époque car c'est une collaboration entre les deux auteurs comme disait Terry c'était l'oeuvre de deux gars qui n'avaient rien à perdre en s'amusant ils n'ont pas écrit le roman pour l'argent mais ils en ont gagné un paquet on a tous lu l'ouvrage je pense autour de la table vous avez tous le droit à une minute pour dire ce que vous en pensez bah c'est très bien voilà je sais pas si il faut qu'on le repiche et tout ça aller écouter l'épisode sur Nel Gaiman voilà c'est un très bon roman oui très bien aussi je trouve que c'est très bien équilibré dans le sens où on sent vraiment la patte de Pratchett et la patte de Gaiman et l'association fonctionne très bien donc c'est pas tout à fait un Pratchett c'est pas tout à fait un Gaiman mais c'est un super mélange entre les deux le meilleur des deux moi j'allais dire que j'avais j'avais même pas senti le passage de l'un à l'autre ou qu'est-ce qui venait de l'un qu'est-ce qui venait de l'autre et du coup j'ai eu l'impression de lire un Pratchett 100% et comme je connaissais pas Gaiman à l'époque ça m'avait bien arrangé c'est pas très gentil ce que je dis pour Gaiman non mais après j'ai lu du Gaiman je me suis dit que c'était bien et comme on le disait donc on revient un peu sur la genèse du projet dans l'émission sur Gaiman donc n'hésitez pas à aller écouter cette émission là la promo de la série Amazon Prime a débuté on a eu droit à deux beaux trailers qui sont très bons je rappelle que Gaiman assure le rôle de showrunner et que le casting est tout bonnement démentiel David Tennant encore lui Michael Sheen John Hamm Benedict Cumberbatch ça sort le 31 mai et je suis chaud comme la braise j'espère que je suis pas le seul comme la barraque à frites pour ma part et ensuite je vais poursuivre un peu tout seul puisque aucun de vous n'a lu les aventures de Johnny Maxwell si je me rappelle bien là encore on a affaire à un livre unique qui a finalement été étendu dans deux autres livres le premier se nomme Le sauveur de l'humanité c'est toi ça date de 92 pour la petite histoire la première partie du grand livre d'Egnome se passe dans la même ville fictive de cette histoire qui est en fait une création de l'époque de Bugs Free Press quand il était journaliste Johnny Maxwell ça se présente comme une fable morale où le héros et ses trois amis jouent à un jeu vidéo qui s'appelle le sauveur de l'humanité sauf que les aliens qu'ils affrontent se rendent au bout d'un moment et implorent les joueurs de ne pas les tuer c'est plutôt ingénieux comme pitch ça anticipe de quelques années le débat sur la violence dans les jeux vidéo mais vous ne serez pas surpris d'apprendre que Pratchett le cerne bien mieux que l'association Famille de France et c'est quand même très Pratchettien dans l'idée finalement même ce qui ressemble à un monstre à souvent de l'humanité en soi et on devrait sans doute réfléchir avant de lui taper dessus le livre de manière générale dépeint bien l'état d'esprit des gamins et la manière dont ils trouvaient leur place dans la société du moins celle qui était la leur dans les années 90 avec les préoccupations de l'époque Famille recomposée attrait du fast food les enfants plus grands qui martyrisent les petits le premier tome parle je cite du fait de grandir des mensonges qui se cachent des vérités qui sont derrière les mensonges et des conséquences d'actions bonnes ou mauvaises c'est à Pratchett peut-être un peu plus convenu mais ça reste intelligent et dans la suite il y a aussi des termes importants 93 Johnny et les morts montrent comment le décès peut être perçu par le même groupe d'enfants il est cette fois question de l'hypothétique démolition du cimetière local pour implanter à la place un nouveau groupe présidentiel les jeunes gens sont amenés à côtoyer les défunts et comprennent qu'ils ne sont pas les affreux zombies du clip de Michael Jackson dans Thriller ce sont d'anciens amis d'anciens parents les prédécesseurs de leurs voisins et tout ce petit monde qui a mené une petite vie assez simple et vous imaginez bien que là encore l'auteur veut démystifier le sujet il ne veut pas faire de la mort un tabou mais au contraire une chose à part entière dans un cycle d'existence et dans le tome 3 96 Johnny et la bombe le petit groupe voyage dans le temps quand ils tombent sur une bombe qui était tombée pendant le blitz fictif en l'occurrence de la ville pendant la seconde guerre mondiale pensant bien faire Johnny et ses potes sont dans l'idée d'annuler cet événement mais ils vont comprendre qu'il y a des conséquences puisque sans ce fait important il y a des gens de leur entourage personnel qui feront des choix différents ne formeront pas forcément des couples prévus etc vous voyez le topo Pratchett veut que les enfants soient conscients de leur histoire locale et des conséquences de leur action dans ce volume là bref ça forme une trilogie pour un public bien plus jeune je sais pas s'il parlait spécifiquement de Johnny Maxwell en disant ça mais il a dit que les livres c'est ce que tu évoquais aussi tout à l'heure Aude les livres pour la jeunesse c'est ceux dont il est le plus fier d'avoir écrit je trouve encore une fois que pour des livres jeunesse je trouve que les titres ils sont hyper impactants les morts et la bombe pour de la jeunesse je trouve que c'est un peu dur comme titre c'est assez marrant c'était peut-être réfléchi ouais voilà c'est des titres assez impactants je pense pour des livres jeunesse je terminerai en disant que ce cycle a été aussi adapté sur le petit écran par la BBC en 2006 seuls les tomes 2 et 3 étaient concernés chacun en 3 parties pour un total de 120 minutes comme d'habitude vous pouvez aller voir ça sur Youtube ah bon 2007 c'est une année charnière on va péter un peu l'ambiance je vous préviens puisqu'on va évoquer la maladie d'Alzheimer à l'origine je voulais évidemment en parler mais peut-être pas autant mais comme va le faire savoir l'auteur tous les moyens sont bons pour faire connaître le mal on va devoir un peu s'y mettre en 2007 donc il demande à passer un scan cérébral car il avait remarqué qu'il tapait moins vite qu'avant sur son ordi il mettait ça sur le compte de la vieillesse mais voulait en avoir le coeur net le diagnostic tombe quelques mois plus tard en décembre il a une forme très rare de la maladie je sais pas si t'as prévu de le faire mais peut-être expliquer un peu parce qu'effectivement c'était une forme assez rare qui correspond pas forcément à l'Alzheimer qu'on connaît qu'on va avoir des problèmes par exemple il expliquait que parfois il y avait un objet devant lui il ne le voyait pas sa tasse de café son stylo voilà et que aussi du coup dans des gestes de tous les jours comme s'habiller ça devenait très compliqué et que ça affectait aussi du coup effectivement sa façon de taper et d'écrire donc puisque ça n'affectait pas tellement la façon dont il composait les phrases dans sa tête par contre quand il devait les taper il faisait beaucoup plus fréquemment des erreurs d'orthographe des erreurs de ponctuation et ça devenait vraiment beaucoup plus compliqué pour lui c'est comme ça qu'il a fini en fait par dicter ses romans dans un logiciel de oui et puis il était assisté du coup de Rob Wilkins qui est devenu son assistant personnel parce que du coup au bout d'un moment il ne pouvait plus les écrire lui-même et par rapport au fait qu'il soit très jeune pour un malade d'Alzheimer il expliquait aussi que ça ça avait été très difficile pour lui parce que en fait les traitements pour Alzheimer ne sont remboursés en tout cas en Angleterre qu'à partir d'un certain âge 65 ans voilà et du coup comme il était largement en dessous de cette barre 59 voilà il y avait un traitement qui pouvait améliorer son état mais qui n'était pas remboursé alors finalement pour lui c'était pas tellement gênant parce qu'il avait les moyens mais il trouvait ça absolument révoltant parce qu'il disait ça arrive à quelqu'un d'autre qui n'a pas les moyens financiers que j'ai il ne peut pas se soigner pendant 6 ans il devra attendre quand il a été diagnostiqué 420 000 personnes souffraient du même mal que lui en Grande-Bretagne mais seulement 3,5% étaient âgés de moins de 65 ans en apprenant cette nouvelle Thierry évidemment sur le cul et surtout il se met rapidement en colère puisqu'il se dit moi j'ai la chance d'avoir une audience on va m'écouter et donc il ne le fait pas il s'est posé la question et maintenant que j'ai cette nouvelle je la dis à qui je vais la dire à absolument tout le monde toute la Grande-Bretagne il se disait je ne sais pas une tare pourquoi je cacherais ce truc là et effectivement il a fait une annonce sur son site web si je ne dis pas de bêtises pour dire bon ben voilà j'ai ça et Neil Gaiman décrit ça comme un acte que lui a trouvé très courageux parce qu'il disait il avait eu tellement de mal à obtenir de la reconnaissance et à faire comprendre que ce qu'il faisait ce n'était pas juste du divertissement et des histoires pour enfants et d'autres choses qu'on peut penser de la fantasy et à montrer qu'il avait un vrai travail sur la langue et un vrai travail engagé et il disait et là il risquait de tout casser en fait de dire ben en fait j'ai Alzheimer donc avec les connotations qu'on peut y associer la sénilité etc et il a dit il l'a fait quand même parce qu'il pensait que c'était plus important de divulguer ça et d'en parler de libérer la parole surtout autour de ça puis il constate une méconnaissance du sujet à ce moment là qui dans son pays voire dans un désintérêt en fait il dit parfois dans le bouquin dans l'absence claviste qu'on lutte contre le cancer il y a une image de guerrier quand on a Alzheimer on est le type chiant qui est au fond de la pièce et qu'on est obligé de regarder jusqu'à ce qu'il s'en aille donc il voulait vraiment se battre contre cette idée là il disait aussi par rapport au cancer sans vouloir bien sûr minimiser qu'un malade d'un cancer aujourd'hui quand il sort de chez le médecin avec son diagnostic c'est terrible mais il a un parcours on lui dit ben écoutez on va faire ça on va essayer ça voilà et on va voir ce que ça donne et il disait que lui en fait on l'avait renvoyé chez lui en disant ben rentrez chez vous pour l'instant il n'y a rien à faire et ça pour lui ça avait été terrible parce qu'en fait il était dans le flou dans le vide juste il avait ce diagnostic terrible et il ne savait pas ce qu'il pouvait faire pour aller un temps soit peu mieux la comparaison avec le cancer elle lui tient à coeur en plus pour d'autres raisons son père il est mort d'un cancer du pancréas le problème de son père c'était la douleur tandis que lui son problème c'était le doute de ne pas savoir quoi faire c'est une sensation d'impuissance qu'on imagine bien bien chiante pour à défaut trouver un autre mot et lui ce qu'il pouvait se faire pour se battre c'était justement d'essayer d'intéresser les foules au sujet il voulait éviter de reproduire les schémas qu'il avait rencontrés trop souvent quand il était journaliste en formulant un tel est mort des suites d'une longue maladie ce qui était une manière de tournure de phrases pour ne pas dire le cancer qui était tabou à l'époque une vingtaine trentaine d'années plus tôt en fait il avait réalisé que quand les gens commençaient à appeler le mal par son nom la recherche a vraiment commencé du coup il s'est dit que pour éviter ça pas pour lui mais pour les gens qui souffraient directement ou indirectement donc les entourages d'Alzheimer il fallait faire du bruit et comme la recherche est à la traîne sur le sujet comme tout bon magicien il faut nommer le mal avant de pouvoir le combattre et c'est comme ça qu'il a été amené à faire des annonces publiques et à intervenir très régulièrement sur le sujet dans les médias dès qu'on voulait bien lui tendre un micro ou qu'on lui demandait d'écrire un éditorial et à donner de grosses sommes d'argent à la recherche sur cette forme d'Alzheimer il a dit c'est dingue le nombre de personnes qui vous interrogent quand vous faites un chèque d'un million de dollars à une bonne oeuvre il disait aussi que s'il avait su qu'il suffisait entre guillemets d'être malade d'Alzheimer pour effectivement avoir autant et de le dire pour avoir autant d'audience auprès des journalistes il va peut-être faire plutôt avec beaucoup d'ironie comme à son habitude en toute logique il est porté en héros par ceux qui ont perdu quelqu'un à cause de la même maladie quelque part ça lui convient puisque sa quête consiste désormais à faire connaître la maladie et à ce que la recherche aille dans le bon sens il affirmera même quelques mois plus tard qu'il est persuadé qu'Alzheimer est quelque chose qu'on peut vaincre même si lui ne verra pas ça de son vivant qu'à cela ne tienne il aimerait mieux emporter la maladie avec lui comme Sherlock emporte Moriarty dans les chutes de Rechenbach l'ennemi gagnera peut-être mais il ne triomphera pas de lui c'est aussi à cette période que ses lecteurs et le monde entier apprennent à connaître le Pratchett colérique qu'il est aussi donc on l'a dit plus avancé dans sa carrière d'auteur plus il était colérique c'est dans l'absus claviste là encore c'est Nell Gaiman c'est dans la préface qu'Nell Gaiman le présente comme à l'encolère oui tout à fait donc je crois que je l'avais dit mais ce texte il est aussi disponible si vous lisez l'anglais il a été publié en intégralité par The Guardian sous le titre Terry Pratchett isn't joli he's angry parce que tout est parti de quelqu'un qui s'occupait de leur promo quand Gaiman parlait avec lui et qu'il avait rencontré Pratchett ah oui c'est un secret rigolo et donc tout est il explique à quel point que non que Pratchett avait une colère en lui enfouie bien avant de savoir qu'il était malade d'Alzheimer et que ça a toujours été un moteur qu'on n'avait pas forcément remarqué oui et puis alors tu disais qu'il était colérique mais il est colérique dans le bon sens du terme parce que la colère il en fait quelque chose de constructif c'est à dire qu'il ne se contente pas de t'empêter et de dire tous des cons voilà c'est ça c'est que sa colère il essaie vraiment de la transformer en quelque chose de constructif et donc il disait à Gaiman que c'était le moteur qui avait entraîné de bons présages mais c'est aussi le moteur du disque monde c'est le moteur d'à peu près tous ses livres entre 2008 et 2010 le public constate les premiers signes de difficulté d'élocution il écrit encore seul ses romans mais comme tu l'as dit il opte pour un logiciel de reconnaissance vocale c'est à partir de Hall et les mages quant au discours il passe la main au bout d'un moment quand il doit les lire en public pour autant il ne veut pas manquer les manifestations pour se montrer il veut que les gens voient ce que fait cette maladie sa transparence sur le sujet elle fait pas plaisir mais elle est belle à voir il fait preuve de détermination et de courage et ses agissements font progresser l'information sur la maladie qui a priori n'est plus un sujet tabou aujourd'hui alors j'anticipe peut-être sur ce que tu vas dire mais du coup il a aussi participé à un documentaire pour la BBC si je ne me trompe pas dans lequel il a expliqué très précisément ses symptômes est-ce que c'était de vivre sa vie au quotidien en ayant Alzheimer qui s'appelle Living with Alzheimer alors non sachez pas ça donc si tu veux dire un mot alors je ne l'ai pas vu malheureusement mais donc voilà ça existe et vraiment où il a accueilli des journalistes chez lui pour leur montrer comment c'était de vivre avec Alzheimer tous les jours donc vraiment dans une transparence incroyable au média il dit qu'il essaie de réagir avec philosophie comme son père le faisait avant lui pour toute chose grave et en 2011 il admettra au Times que depuis son diagnostic il attache beaucoup d'importance aux détails et à la nature ça se voit beaucoup dans le prochain sujet littéraire qu'on va aborder et pas des moindres puisque c'est Nation où la preuve qu'un auteur qui est entré dans une routine éditoriale peut rencontrer une nouvelle vague de succès sur un bouquin individuel c'est son premier roman hors disque monde depuis presque dix ans et c'est le résultat d'un croisement de plusieurs idées images et impressions de l'auteur c'est la rencontre de trois éléments une anecdote qui raconte qu'un paquebot a été propulsé à trois kilomètres à l'intérieur de la forêt tropicale suite au ras de marée provoqué par l'éruption du volcan Krakatoa alors pas celle qui a eu lieu il y a quelques mois mais en 1883 la deuxième chose c'est la découverte du mot calenture qui signifie une fièvre affectant les marins qui leur donne des hallucinations en leur faisant voir des chants verdoyants au lieu de la mer qui entoure le bateau il s'est demandé si le premier homme a levé les yeux par dessus le bastingage et qui a eu ce diagnostic a cru qu'il devenait fou et s'il a prié pour la première fois que le sort l'épargne des dangers de la terre et non de la mer et la troisième chose c'est une image très précise celle d'un jeune garçon qui lui tournait le dos avec une lance à la main et qui poussait les cris en direction de la forêt il avait le sentiment que ce garçon avait tout perdu et c'est d'ailleurs je crois la couve au moins la couve française si c'est pas la couve originale ça ressemble à ça sur la couve et il y a aussi le deuxième personnage principal du rhum il savait qu'il devait associer ce garçon à une jeune femme en tenue victorienne pour aller à contre-courant de cette image lui devait être l'incarnation de la nature du pouvoir de la terre si on veut tandis qu'elle était celle de la magie qu'on appelle la science il a commencé à poser des mots sur le papier en 2008 mais le tsunami indonésien de la même année lui a fait repousser l'écriture du livre parce que jamais il arriverait à convaincre qu'il ne s'inspirait pas de cet événement donc il a écrit Monnayé à la place et il est revenu quelques temps après Sous-titrage ST' 501 JB tu l'as lu rien que pour nous Bah en fait je l'avais dans ma bibliothèque depuis quelques temps et vu qu'il était au programme de l'émission et que personne ne l'avait lu autour de la table je me suis dit bah allez je me sacrifie je le lis et c'était excellent c'est franchement si quelqu'un me demande quelle pratiquette je dois lire pour commencer bah je lui conseillerai celui-là maintenant et pas de se lancer dans le disque monde et dans une quarantaine de bouquins donc le pitch de départ c'est effectivement l'histoire de cette grosse vague qui va ravager complètement dans une île et les deux personnages principaux du roman sont Mo qui est un jeune indigène ça se passe dans une île du Pacifique qui n'est pas nommée c'est une version alternative du monde de la fin du 19ème siècle parce qu'il fait référence aux publications de Darwin et ce genre de choses mais les événements ne correspondent pas avec l'histoire et donc ce garçon Mo lui il est parti en rite pour devenir un homme il est en fait sur une autre île et il est en train de revenir au moment où la vague a lieu et en fait la vague va détruire complètement son île principale tout le monde va périr et il se retrouve donc lui seul sur l'île il revient sur l'île et plus personne n'est là il ne comprend pas ce qui se passe et au même moment en fait la vague elle a amené un bateau sur l'île et la seule survivante du bateau c'est une jeune fille effectivement victorienne de bonne famille qui vient d'Angleterre qui s'appelle Daphné et tout le début du livre va être comment est-ce qu'ils vont apprendre à communiquer l'un avec l'autre sachant qu'ils ne parlent pas la même langue ils vont grâce à un livre d'images et grâce à la science réussir à mettre en place un langage commun s'en suit tout un tas de péripéties avec des autres gens qui habitaient sur des îles alentours qui vont finalement revenir sur cette île-là et on assiste à la recréation en fait d'une nation parce que le personnage de Mo dit c'est une personne seule c'est une personne deux personnes c'est une nation et il y a énormément de réflexions sur la science et aussi sur la religion parce qu'en fait le personnage de Mo il était dans une société qui était très pieuse qui avait des rites très importants très ancrés et une relation avec les dieux qui était très très forte et en fait il se retrouve dans une situation un peu compliquée c'est-à-dire qu'il renie sa foi mais s'il renie sa foi qu'il ne croit plus au dieu il ne peut plus être en colère contre eux et il y a vraiment une partie sur la détestation de la religion qui est très très importante et c'est super bien écrit comment on peut en vouloir au dieu s'ils n'existent pas exactement et c'est toute l'histoire de ce personnage et en parallèle de ça il y a quelque chose et quand tu parlais de Tiffin Patrak et du point des responsabilités ça m'y faisait penser c'est-à-dire que il devient de facto le chef de la nation et même après qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent et des personnes plus âgées que lui qui étaient plus responsables dans leurs îles et dans leur pays à eux c'est qu'en fait il prend il prend la décision de bah il y a des choses à faire bah c'est moi qui vais les faire et ça va plus vite de faire les choses plutôt que d'argumenter savoir qui va les faire et il se retrouve du coup de facto responsable et chef de la tribu et il va devoir agir contre ses principes contre toute son éducation pour certaines choses et c'est vraiment je vous spoil pas la fin parce qu'il y a beaucoup de rebondissements sur la dernière partie du livre c'est vraiment un excellent roman et vraiment je le conseille à tout le monde moi si j'avais pas de prachet de chez moi dans ma bibliothèque je le mettrais entre Robinson Crusoe ou même sa majesté des mouches pour les thèmes qu'il aborde c'est vraiment vraiment une excellente lecture pendant la préparation de cette émission c'est celui qui m'a donné le plus envie donc c'est pour manger d'abord le prêter à Elisa donc ouais je pense que je vais lire très prochainement Prachet disait un an après la sortie qu'il ne savait toujours pas trop ce qu'était ce bouquin car il avait l'impression que la moitié du livre lui était venue d'ailleurs il a aussi souvent dit que les auteurs devaient parfois se demander d'où viennent leur magie créative et dans le cas présent il sait que ce roman est le premier qu'il écrit depuis qu'on lui a diagnostiqué Alzheimer il en est conscient et le fait de choisir un héros qui contemple sa propre vulnérabilité c'est certainement pas anodin le livre ne pouvait pas être écrit le livre ne pouvait être écrit que par un homme âgé qui regarde derrière lui les thèmes sont là les étapes de la vie les jeunes qui grandissent trop vite les grands questionnements tels que l'existence de Dieu comme tu l'as dit la nature la magie le réchauffement climatique par extension il y a un maelstrom d'émotions et de questionnements dans ce bouquin c'est pas un roman typique de Prachet j'ai l'impression mais un roman qu'il avait besoin d'écrire lui-même sans savoir pourquoi du coup je viens de retomber dessus en cherchant quelque chose je vais citer quelque chose qu'il a écrit en parlant de l'adaptation de Nation sur scène donc au début il parle juste de Nation et il dit c'est à mon avis le meilleur de mes romans passé et à venir c'est assurément celui qui m'a coûté le plus d'efforts donc c'est quand même quelque chose et bizarrement malgré son immense succès le titre n'a pas eu droit à une adaptation bien qu'il ait tourné dans pas mal de studios et qu'il ait eu droit à une adaptation théâtrale plutôt bien comment dire très reçue oui j'allais dire plutôt bien marketée ça a fait pas mal de bruit à Londres pour autant l'adaptation ciné Prachet pense que c'est une bonne chose que le bouquin n'offre pas assez d'occasion pour que des animaux rigolos balancent des vannes du coup il est pas trop mécontent à ce moment là de pas avoir d'offre il dit ça parce qu'en fait dans les survivants du bateau il y a un perroquet qui en fait ne connait que des insultes donc il y a un côté un peu comique de ce perroquet qui demande à tous les personnages d'enlever leur calabar sauf que vu que la plupart sont des indigènes et qu'ils ne parlent pas la langue ils comprennent pas ce qui se passe ou alors une fois qu'ils ont appris à parler ils comprennent pas non plus ce qu'ils veulent dire en anglais parce qu'eux n'ont pas de calabar donc ça crée c'est l'aspect un peu comique du roman qui ne l'est pas plus que ça non non mais on reconnait une petite touche d'humour du Prachet qu'on connait si on suit sa carrière depuis longtemps j'ai retrouvé une note en fait la pièce de théâtre elle a été présentée au Royal Theater donc c'est pas rien Prachet dit de la pièce qu'elle est assez bien mais elle est pour lui très différente de son oeuvre il a dit à un journal que son roman chuchote tandis que la pièce crie ça je l'avais cité forcément parce que c'est c'est très lui ça comme phrase on avance un peu 2009 il se passe un truc plutôt cool pour lui vous voyez quoi ah il a été fait cheval ouais il est un obli c'est ça il se fait désormais c'est pas 2008 c'est possible non en vrai c'est un souvenir comme ça vague si ça se trouve c'est 2009 en 1998 il avait déjà été fait officier de l'ordre de l'Empire Britannique pour service rendu à la littérature et donc près d'une décennie plus tard il est donc anobli et il se fait désormais appeler Sir Terry Pratchett au sortir de la cérémonie il déclare qu'il a deux doigts de s'acheter un cheval et une épée et vous savez ce qu'il a fait ensuite il a forgé une épée en construisant la forge dans son jardin avec notamment un morceau de météorite que je crois que c'est son agent Colin Smythe qui lui a apporté c'est exactement ça et le deuxième truc qu'il a acheté un cheval du coup alors possible probable mais en fait moi je pensais à la création de son blason ah oui qu'on voit sur sa fiche wikipédia il l'a fait dessiner par Hubert Chessayer ça représente la chouette reposant sur l'eau et la croix de Hank qui sont des références à la cité d'Ank-Port-Pork évidemment il y a aussi deux livres rouges qui surplombent le tout pour représenter l'oeuvre de l'auteur ah bah alors tu tiens un bouquin là c'est le c'est le Terry Pratchett Diary de 2017 enfin 2016-2017 de toute façon c'est le même c'est l'agenda officiel oui c'est l'agenda officiel c'est le dernier qu'ils ont fait et bien mieux fichu que celui sur la fiche wikipédia ce blason là donc on reparlera peut-être un peu des agendas plus tard mais par contre ils ont été publiés pour l'instant qu'en anglais donc si vous êtes en France je sais pas si vous pouvez encore les commander sur Amazon je les ai vus dans les recos moi j'avais commandé le mien mais en fait je sais pas s'ils éditent encore celui-ci parce qu'il était question d'en faire une édition pérenne mais je sais pas si elle est rééditée j'ai vu celui de 2019 donc vous pouvez encore le commander même pas sur Amazon sur un site je voulais dire que je l'ai vu dans mes recos pendant que je faisais des recherches pas qu'il parle du coup je t'ai coupé sur le blason pardon on a pas parlé de la devise parce que la dernière fois tu m'as dit de me taire parce qu'on allait en parler plus tard et bah tu peux reprendre la parole oui donc la fameuse devise qui est là en latin que je vais peut-être pas me risquer à lire en latin parce que ma prononciation du latin est pas terrible mais qui veut dire en anglais don't fear the rebel man donc ne craignez pas le fauchard ne craignez pas la mort si tu étais très terrible à la chette évidemment elle est en majuscule évidemment 2011 nouvelle étape dans son combat contre la maladie pas seulement celle qu'il livre personnellement mais pour la cause en général c'est malheureusement une extension de sa lutte si l'on peut dire puisqu'il est au centre d'un documentaire d'une heure de la BBC diffusé en juin 2011 c'est le documentaire a un titre explicite choosing to die ne l'ayant pas vu je vais me tourner vers mes invités mais juste avant quelques petits éléments de contexte après avoir lu un article dans le Sunday Times à propos du comédien Patrick Stewart un autre sacré chic type celui d'en passant qui apportait son soutien à l'organisation Dignity in Dying il décide de rejoindre cette dernière tous les deux deviendront les parrains de l'assaut par la suite et à partir de là il s'accapare de l'affaire c'est son bon droit comme on le connait avec fureur et sagesse alors je ne l'ai pas vu non plus par contre je sais en gros ce qui se passe dedans donc Terry Pratchett a déclaré je n'ai pas la date par contre qu'il préférait en l'état des choses parce qu'il savait qu'il ne vivrait pas suffisamment longtemps pour voir un traitement qu'il préférait mourir dans les circonstances qu'il avait choisies avant que la maladie le rende totalement méconnaissable puisqu'il perd petit à petit ses facultés quand même ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que ça affectait avant tout des questions de perception comme ça évolue quand même au fil du temps ça devient très handicapant et voilà et donc dans ce documentaire il rencontre notamment des gens de l'association d'Initas en Suisse donc qui pratiquent je ne sais pas si on peut dire euthanasie des morts assistées en tout cas des suicides assistées donc il rencontre notamment une personne qui a fait cette démarche et qui va mourir prochainement donc il y a une partie où il discute pour expliquer le choix de cette personne et il me semble qu'on voit aussi du coup le moment de sa mort alors peut-être pas on voit peut-être pas tout à l'écran mais voilà et le doc s'intéresse aussi à l'épouse du défunt auteur Hugo Claus qui avait choisi d'opter pour la même solution en Belgique puisque c'est interdit en Grande-Bretagne le documentaire est voulu comme une oeuvre d'utilité publique c'est-à-dire qu'il est question de faire la distinction entre ceux qui sont en phase terminale d'une maladie et ceux qui sont concernés par une maladie dégénérative comme c'est son cas il veut montrer que c'est un véritable scandale de quitter sa terre pour mourir il avance qu'on devrait quitter ce monde chez soi entouré des siens et éviter d'être menacé de se prendre un procès pour meurtre par-dessus le marché dans le cadre de l'entourage ou de la personne qui décide de faire ce choix ce truc là est une surcouche à sa maladie d'Alzheimer mais c'est devenu un combat corollaire pour lui et après la diffusion du documentaire le débat a pris une place sur toute l'île il y avait naturellement beaucoup d'opposants car selon lui le problème vient du mot suicide lourde connotation religieuse notamment le suicide c'est la honte le désespoir le chagrin de la folie mais dans le documentaire et dans quand il s'exprime lui il dit qu'il voit rien de tout ça dans les gens qui ont au contraire le courage de quitter leur pays pour mourir dignement il n'hésitera évidemment pas à tacler les politiciens qui avaient pour ceux l'argument de préserver la vie à tout prix par la suite petite citation donner la vie ne coûte pas grand chose les valeurs ajoutées comme la fierté le respect de soi et la dignité humaine méritent aussi qu'on se batte pour elles et on risque de les perdre dans l'obsession de maintenir la vie à tout prix dans l'absurde claviste il parle de la mort de son père puisqu'en fait il a souffert à l'hôpital un temps significatif avant de pouvoir mourir du cancer et il a rencontré pas mal d'infirmiers et d'infirmières qui disaient que parfois ces personnes avaient aidé quelqu'un à franchir le pas souvent à l'aide d'un moyen aussi rudimentaire qu'un coussin parce qu'il n'y avait rien il n'y avait aucune autre possibilité et que ces personnes là étaient obligées de le faire clandestinant parce que sinon voilà ils étaient poursuits pour meurtre mais qu'en fait ça se faisait ça se faisait dans la profession médicale mais qu'absolument personne ne voulait en parler pour des raisons d'éthique et pour que des familles ne veulent pas se débarrasser de la grand-mère pour s'accaparer l'héritage mais que pour lui tant qu'à faire que ce soit fait autant que ce soit fait dignement correctement et d'une manière légale alors du coup ce que disait ce que disait Elisa dans l'Apsus Clavis c'est dans un texte qui s'appelle et bien en fait c'est dans la je ne sais pas c'est dans la conférence Richard Dimbleby qu'il a donnée en 2010 donc il a intitulé Shaking Hands with Us donc serrer la main de la mort donc qui est donnée en hommage un journaliste qui est justement décédé du cancer à une époque où c'était assez tabou de dire qu'on avait le cancer et donc lui pour le coup a parlé de sa maladie et de sa volonté de pouvoir mourir dignement et donc également si vous préférez lire plutôt que de regarder Choosing to Die il y a un article qui parle de son voyage qui est La mort a frappé à la porte et nous lui avons ouvert donc qui a été initialement publié dans le Sunday Times en 2011 et là encore c'est dans Lapsus Clavis ce qui est bien c'est qu'on a parlé à peu près 112 fois de ce bouquin donc quand on arrivera au moment on pourra passer dessus allez un truc un peu plus réjouissant 2012 Roublard lui j'ai failli l'oublier dans le listing vous en savez quelque chose ? personne ne l'a lu ? alors je ne l'ai pas lu je sais que c'est en tout cas j'ai entendu que c'était assez inspiré des romans de Dickens et que ça se passait plutôt dans une dans une Londres de cette époque mais j'en sais très peu de choses finalement c'est à peu près tout ce que je sais ça raconte l'histoire d'un jeune laissé pour compte ce débat quartier qui vient au secours d'une jeune femme alors qu'elle est sur le point de se faire kidnapper on croise plusieurs autres figures marquantes de l'époque la reine Victoria Robert Peel Swinney Todd voilà j'en sais pas beaucoup plus il y a quelqu'un dans le public qui l'a lu et c'est bien ? ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal ça cible entre 2014 et 2017 viennent ensuite trois petits livres pour enfants des recueils de nouvelles en fait 2014 le dragon de château croulant les dragons de château croulant je crois les dragons excusez-moi effectivement de château croulant 2016 l'aspirateur de la sorcière 2017 la fausse barbe du père noël non pardon pas lu on peut aller de l'avant c'est certainement Mimi est géniale pour les deux puttions 2012 fond d'écran ou en anglais a blink of the screen collected short of fiction son recueil de nouvelles il en avait publié un en 2004 sous le titre once more with footnotes mais celui-là c'est en est la version ultra enrichie je crois savoir qu'il n'était pas fan de l'exercice de la nouvelle on en avait dû en parler un peu plus tôt alors c'est pas tellement qu'il n'était pas fan c'est que c'était extrêmement difficile pour lui donc je crois que c'est dans l'introduction de fond d'écran qu'il dit que les nouvelles lui coûtent sang et eau et qu'il est admiratif des écrivains qui arrivent à écrire souvent du coup il en a écrit très peu dans sa carrière d'où le fait se puisse tenir en un seul bouquin qui est il dit aussi à la suite de cette citation je serais étonné d'en avoir écrit plus d'une quinzaine dans ma vie et bon il y en a facilement plus de 30 je pense dans le peut-être pas 30 mais en tout cas honnêtement j'ai pas compté est-ce que quelqu'un l'a ici je l'avais pris la bibliothèque c'est ce qu'il écrivait en 2011 lors de l'apparution du recueil de 6 nouvelles appartenant au corpus du disque monde on en a parlé un peu off tout à l'heure moi je les ai lus uniquement celles disque monde mais pas les autres et en fait je les laisse on rassemble une trentaine fond d'écran rassemble une trentaine de récits qui font partie du disque ou pas il y en a des connus les platines de la nuit le théâtre de la cruauté la mer et les petits poissons ça c'était initialement paru dans l'autologie légende de Robert Silverberg et c'est l'un des rares textes courts qui lui sont venus spontanément la mort et tout ce qui s'ensuit rejet par l'université de procès des diaboliques je crois que l'un de vous l'a lu le recueil ? alors moi c'est comme Elisa j'ai lu et uniquement les nouvelles sur le disque monde j'ai pas lu les autres et la plus connue sans m'avancer je crois que c'est Drame de Troll ou Troll Bridge en VO c'est un texte qu'il avait publié dans l'hommage à J.R.R. Tolkien je l'ai lu en fait celui-là je sais pas oui mais c'est la du haut roi Drame de Troll est-ce que c'est une nouvelle du disque monde ? oui c'est une nouvelle du disque monde parce qu'Elisa semblait surprise qu'elle l'ait lu mais tu l'as lu en fait c'est une nouvelle du disque monde oui mais je l'ai aussi lu dans l'hommage à J.R. Tolkien dans la du haut roi c'est pour ça c'est un texte qui a refait parler lui il y a peu puisqu'il y a un court métrage qui a été fait par Daniel Knight c'est une nouvelle qui met en voie d'être Cohen le barbare avant les événements des tribulations d'un mage en Orient la bande annonce c'est magnifique je sais pas si c'est un court bon certainement un court métrage mais alors l'histoire c'est Cohen qui s'est mis en tête de combattre un troll j'imagine un troll qui garde un pont comme toujours il va être présenté dans quelques festivals donc on aura sans doute bientôt des retours en attendant les voir la bande annonce comme disait Elisa c'est vraiment sans sas et il nous reste à évoquer deux oeuvres d'abord un cycle de cinq bouquins pas moins c'est quelque chose d'assez surprenant d'abord parce que c'est un retour à la science-fiction et ensuite parce que c'est le fruit de la seule autre collaboration de Pratchett avec un autre auteur il est donc question de La longue terre co-écrite avec Stephen Baxter c'est la nouvelle Les Omégas publiée en 86 juste avant la sortie de la huitième couleur qui est ici réinterprétée qui est dans son écran qui est dans son écran et déjà à l'époque il voyait le potentiel pour une série complète donc cinq tomes La longue terre La longue guerre La longue mars La longue utopie et le long cosmos entre 2012 et 2016 c'est ODJB vous l'avez lu tous les deux je vais commencer parce que moi j'aurais pas grand chose à en dire parce qu'en fait j'ai commencé par le troisième tome ah oui voilà et du coup j'ai pas vraiment accroché parce qu'en fait j'ai pas eu les deux premiers et je suis pas allé au bout parce que j'étais là j'ai vraiment l'impression qu'il manque des éléments au récit et oui effectivement il me manquait deux volumes donc voilà j'en parlerai pas plus malheureusement parce que je suis pas allé au bout du tome mais il était le 3 ça revient sur toi alors moi j'ai lu les quatre premiers j'ai toujours pas lu le long cosmos depuis le temps que je dois le lire mais bon c'est pas grave donc effectivement tout est parti de cette nouvelle que Prachat a écrite tu m'as donné la date pardon 86 je crois voilà donc au début du disque monde c'était une idée qui lui plaisait beaucoup mais le disque monde a très très bien marché pas très longtemps après justement avec Mortimer c'est là qu'il a commencé à se dire que s'il se débrouillait bien il pouvait vivre de sa plume et du coup il a mis cette idée un peu au placard surtout que ses premiers écrits de science-fiction avaient pas très bien fonctionné et c'est ressorti des années plus tard quand il a croisé Stephen Baxter à un événement de science-fiction qu'ils se sont retrouvés à côté à table et comme ils avaient lu à eux deux à peu près toute la science-fiction des années 80 jusqu'à nos jours ils se sont très bien entendus ils ont discuté et en fait Stephen Baxter a trouvé que c'était une super idée et il lui a dit mais viens on le fait mais voilà c'est ça viens on le fait ensemble donc Stephen Baxter pour ceux qui le connaissent pas c'est un écrivain de SF plutôt hard SF donc de la SF avec des bonnes bases scientifiques bien solides Herbe Folle qui était là pour l'émission de Gaiman vous conseillez notamment le cycle des Xili X-E-E-N-E-E pour info donc effectivement on est dans un univers qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on connait de Pratchett alors il y a quand même des traits des traits assez assez Pratchettien mais on sent aussi beaucoup beaucoup la patte de Baxter donc en fait c'est une série qui repose sur le principe du multivers c'est à dire que quelqu'un un jour trouve le moyen de passer dans l'univers d'à côté et donc en fait il y a des successions d'univers qui sont légèrement différentes c'est à dire qu'il y a un ou plusieurs événements qui se sont passés légèrement différemment et bien en fait plus on s'éloigne de la terre originelle plus les mondes deviennent bizarres et différents parce que de plus en plus de choses ne sont pas passées de la même façon par contre il n'y a que sur la terre originelle qu'il y a des êtres humains donc en fait sur toutes les autres terres il s'est passé quelque chose et les humains ne sont jamais n'ont jamais évolué ne sont jamais développés et donc le roman commence à peu près quand ce quelqu'un diffuse la technologie de manière totalement gratuite en fait la technologie qui permet de passer d'un monde à l'autre c'est un truc en plus assez basique que tout le monde peut construire chez soi en bricolant bordel par avance voilà non mais tout à fait c'est exactement ça c'est que ça a provoqué ça a provoqué un énorme bouleversement parce qu'il y a plein de gens qui sont passés dans le monde à côté qui ne s'étaient jamais arrivés qui ne savaient pas ce qui se passait qui ne savaient pas forcément comment revenir enfin voilà et petit petit clin d'oeil humain près de chez tiens ta source d'énergie c'est une patate j'ai vu ça dans un épisode de Parker Lewis et donc le héros c'est en tout cas le personnage principal même s'il sera accompagné de pas mal d'autres gens c'est Joshua Valiente et c'est en fait c'est ce qu'on appelle un passeur-nez donc lui il n'a pas besoin de petits boîtiers pour pouvoir passer d'un monde à l'autre il sait faire ça depuis qu'il est gamin et en fait on comprend même que pendant quelques secondes juste après sa naissance il a été seul dans un univers parallèle donc où il n'y avait aucun autre être humain puisqu'en fait sa mère était une passeuse-née et quand elle a accouché elle a paniqué et elle est passée dans le monde d'à côté et en fait elle est revenue une première fois sans son enfant involontairement et donc elle a dû revenir le chercher et c'est vraiment quelque chose qui le marque parce que du coup Joshua il a de grosses difficultés avec les grosses concentrations d'êtres humains ça lui donne des migraines assez terribles et donc régulièrement il a besoin de passer dans la longue terre et de et de s'éloigner de l'humanité parce que juste c'est pas possible pour lui et donc cette série elle va elle va parler du développement de l'humanité comment est-ce qu'on va appréhender cette nouvelle possibilité il y a des gens qui décident de partir fonder des colonies ça devient très compliqué parce que est-ce qu'ils sont toujours attachés à leur pays d'origine ou non leur pays d'origine aimerait bien mais en même temps les gens ils sont partis pour trouver l'indépendance ça les arrange pas forcément comment est-ce qu'on fait régner comment est-ce qu'on fait régner l'ordre sur quelque chose qui s'étend sur des dizaines des centaines des milliers d'univers parallèles sachant qu'au début on peut passer en fait d'un univers enfin en fait on peut faire qu'un saut à la fois et il faut il faut une personne il faut être il faut une conscience en fait donc on ne peut pas faire passer un objet tout seul il faut qu'il soit transporté par un être humain donc on n'a pas de moyens de transport au début pour voyager vraiment sur de longues distances même si donc Josué va rencontrer un personnage très haut en couleur qui s'appelle Lopsang qui oui ça dit quelque chose à Elisa c'est normal c'est un dron qui est beaucoup utilisé dans le disque monde qui qui en fait est un inventeur génial et qui va créer un dirigeable qui sera capable de voyager à travers la longue terre et qui va proposer à Josué de partir dans un voyage jusqu'aux confins de la longue terre en fait de voir jusqu'où on peut traverser donc voilà tout ça c'est dans le premier table ? ben à peu près donc comme vous commencez au troisième et qu'ils sont déjà en train de construire des gares et de faire passer des gens et que ça ne vous est pas expliqué ni comment ni pourquoi c'est pas facile voilà non mais en fait il va vraiment y avoir un aspect du développement lié à la longue terre à chaque fois donc dans le premier c'est plutôt effectivement la création du dirigeable et le voyage jusqu'au bout dans le deuxième on va voir plutôt les colons et comment est-ce qu'on fait régner la paix dans le troisième ils vont aller sur Mars et se rendre compte que sur Mars ils peuvent faire la même chose et passer d'une Mars à l'autre d'où la longue Mars et dans la longue utopie et ben il se passe un truc assez embêtant qui est que le Yellowstone entre en éruption et donc en fait la terre originelle devient inévitable je vois où il veut en venir enfin il au pluriel d'ailleurs j'imagine vu les dates concernées que c'est au du moins d'un point de vue pratique que c'est plus une série même si l'idée initiale vient de Pratchett que c'est plus une série de Baxter au final oui on sent quand même Pratchett dans certaines choses la patate la personnalité de l'Obsang qui est assez inspirée de la belle Obsang que vous connaissez si vous avez lu le Disque Monde mais c'est vrai que dans l'ambiance on est quand même plus proche d'un roman de SF et on se fend pas autant la poire que dans un Pratchett standard et en même temps je pense que ça brasse des thèmes qui lui tiennent énormément à coeur ça se sent au niveau de l'écriture vraiment du phrasé que c'est lui qui a eu la majeure partie des idées mais c'est pas lui qui les couche sur le papier et c'est vrai qu'il disait qu'avec Baxter finalement ils avaient trouvé un bon terrain d'entente parce que d'un côté Baxter avait l'expertise scientifique que Pratchett n'avait pas mais en même temps Pratchett avait derrière lui un nombre de fans et une capacité à raconter des histoires que Baxter n'a pas autant et donc finalement ils ont trouvé un assez bon équilibre et je pense qu'ils sont très bien entendus humainement aussi de ce que Baxter nous a dit et voilà et par contre c'est vrai que moi la première fois je l'ai lu en me disant j'ai envie de lire un Pratchett quand vous faites ça c'est un peu déstabilisant c'est bien mais il faut pas vous attendre à lire un disque-monde en fait c'est assez différent si on est connaisseur de Pratchett peut-être après en avoir engurgité quelques-uns du coup pour découvrir une nouvelle facette oui voilà en fait je pense qu'il faut juste avoir en tête que c'est différent de ce qu'il a fait dans à peu près dans toute discussion et tout ça est dispo chez La Talente et en poche chez Pocket et enfin il nous faut parler du dernier bouquin celui qui qui nous a le plus aidé à préparer cette émission et qu'on a déjà cité 150 fois Lapsus Clavis ou A Sleep of the Keyboard en VO sorti en 2014 en Grande-Bretagne en 2017 en France bon on l'a dit un peu plus tôt enfin dans la première partie c'est la compilation de la majorité des articles billets éditoriaux que Pratchett a écrit à la demande de journaux la retranscription des discours qu'il a donné qu'on a lu en son nom et c'est du Pratchett en barre c'est la réunion de plusieurs de ses facettes l'homme plein d'esprit celui qui est bourré d'humour celui qui a la moutarde qu'ils m'ont donné il y a trois parties ça parle de son oeuvre de sa vision des genres littéraires du monde et la dernière partie est plus particulièrement dédiée à son combat contre la maladie on a parlé plein de fois est-ce qu'ils avaient un truc à rajouter peut-être juste que si vous voulez en apprendre plus sur le personnage c'est par là qu'il faut commencer je pense très clairement on l'a dit tout à l'heure l'essai de Craig Cable est très sympa alors je dis en passant je sais pas si je l'ai dit mais il est super fan de Tiffin Patrak donc si c'est la série que vous appréciez vous en apprendrez plein d'anecdotes pour autant le petit essai fait pas le figure par rapport à cette sélection de textes qui est en plus précédé chaque texte si je ne dis pas de bêtises est précédé d'un petit texte de Pratchett oui tout à fait qu'il a écrit à posteriori et c'est assez drôle enfin je pense par exemple justement on en a parlé les elfes étaient des salopards qui est effectivement assez remonté et quand il écrit son petit texte donc il l'a relu des années plus tard et il dit oula j'avais dû passer une sacrée mauvaise journée il recontextualise un petit peu tout et c'est avec des petits traits d'esprit un peu comiques à chaque fois très près de Chutien toi t'avais pas lu la dernière partie ah non je l'ai toujours pas lu la partie sur la maladie d'Alzheimer je ne l'ai pas lu c'est un petit peu trop dur pour moi on t'en a fait un résumé donc ce livre est une recommandation à part entière et c'est aussi le dernier livre publié de son vivant puisque ce grand bonhomme qui a vendu plus de 70 millions d'exemplaires dans 38 langues différentes nous a quitté le 12 mars 2015 à Brochelk dans le Wiltshire en Angleterre donc il n'a pas eu besoin de s'exiler on ne connait pas précisément les circonstances de son départ on s'était posé la question en off la première fois qu'on s'était rencontré je sais qu'il y a eu un communiqué alors de son éditeur si je ne me trompe pas ou de son agent qui disait qu'il était parti en paix entouré des siens avec son chat sur les genoux ce qui est à peu près ce qu'on pouvait lui souhaiter le mieux puisque c'était plus ou moins la mort idéale qu'il avait décrite justement quand il menait son combat sur la mort assistée le monde a pris sa mort par un simple message publié sur son compte twitter un court tweet écrit en majuscule at last sir terry we must walk together et on ne saura probablement jamais ce qui s'est passé et c'est pas grave en tout cas il n'a pas eu besoin de quitter son pays comme il le craignait il est entouré de ses proches et c'est tant mieux durant des interviews on lui avait demandé quelquefois comment il souhaitait partir pour son dernier voyage il répondait alors qu'il aimerait bien s'en aller assez confortablement sur un fauteuil avec un verre de brandy à la main et en écoutant Thomas Talley sur son iPod on espère que ça s'est passé dans ces conditions et qu'il a pris la main de la mort s'accompagne depuis longtemps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aude Aude tu disais avoir élevé quelques réactions suite à sa mort Oui alors il y a eu en tout cas de la part des gens qui étaient proches et qui le connaissaient il y a eu d'abord ce slogan qui a été lancé par Stephen Briggs et ça y est j'ai un trou Je vais couper par la magie du montage si tu veux faire une recherche C'est tellement classe quand on oublie un truc et qu'on peut aller consulter sa propre thèse pour y répondre Donc oui il y a eu notamment ce slogan qui a été lancé par Stephen Briggs donc qui a travaillé avec lui sur quasiment tous les ouvrages ayant trait au disque monde donc le va des mécom et sur les pièces de théâtre et Rob Wilkins son assistant personnel qui est Be More Terry donc soyez plus Terry Je sais pas exactement quel impact ça a eu au Royaume-Uni donc je sais qu'il y a un site qui a été créé qui s'appelle tout simplement Be More Terry et aussi que ça a été repris par Penguin Random House pour un article sur le site de l'éditeur où ils avaient relevé 5 façons d'être plus Terry et alors là je vais empiéter un peu sur ce qu'on va dire tout à l'heure mais c'est aussi mentionné dans Back in Black donc là du coup j'ai peut-être pas expliqué on en reparlera on en reparlera tout à l'heure voilà et il y a eu quelque chose que j'ai trouvé très chouette alors même si j'ai pas du tout assisté mais j'ai vu j'ai vu ça de loin en faisant des recherches ensuite c'est le Terry Pratchett Memorial qui a été en fait une soirée organisée à Londres où beaucoup de gens se sont réunis donc il y avait des proches des amis mais aussi en fait c'était ouvert aux fans les places étaient limitées par contre parce que forcément il n'y avait pas une place extensible donc au bout d'un moment quand la salle est pleine la salle est pleine qui a été un hommage à Terry Pratchett vraiment dans la joie et la bonne humeur avec le moment triste le Kinga Man on en a parlé Rob Wilkins Stephen Graves tous les gens qui l'ont connu il y a eu de la musique il y a eu des discours voilà vraiment un très bel hommage et je pense que c'est rare d'avoir ce genre de choses pour un auteur qui décède et ensuite sur le site de Terry Pratchett vous pouvez consulter les différentes réactions de ses confrères et consœurs écrivains au moment de sa mort donc il y a des hommages qui sont c'est assez court mais il y a des hommages qui sont vraiment touchants et ça permet de se rendre compte qu'il était en fait lu par plein de gens de générations assez différentes puisque ça va par exemple Ursula Le Guin avait écrit un petit mot et à l'autre bout du spectre on a Christopher Paolini qui est quand même un des plus jeunes auteurs après sa mort il a publié un ou deux trucs à titre posthume il y a eu La Dernière Aventure de Tiffin Patrack les deux derniers tomes de La Longue Terre et il y a eu tu le citais il y a un instant la diffusion d'un dernier reportage en 2017 Back in Black c'était en février 2017 sur BBC Two alors je n'ai pas vu non plus je crois savoir que c'était un reportage sur la manière dont il est mort mais aussi la manière dont il a vécu ces dernières années alors c'est pas vraiment un reportage c'est un docu-fiction puisqu'il y a un comédien en fait qui joue le rôle de Terry Pratchett et donc l'idée c'est plutôt de retracer sa vie que la façon dont il est mort donc on voit effectivement l'école dans laquelle il était quand il était gamin il y a Nygaman qui parle de leur première rencontre il y a également un de ses alors un de ses amis j'ai oublié où mais qui tient un magasin en fait dans une province d'Angleterre qui a inspiré notamment le sergent Jack Rhum dans le Régiment Monstrueux donc voilà plein de gens qui l'ont connu qui parlent de lui et donc il y a aussi ce moment qui a été tourné à une convention du Disque Monde où ils interrogent différents fans des gens qui sont là à la convention en leur demandant justement pour eux ce que ça signifie être davantage Théry si vous êtes un fan et que vous avez déjà plein de choses sur sa vie ça vous apprendra pas forcément grand chose par contre c'est un assez beau c'est un assez beau documentaire je pense que ça présente bien sa vie et il y a des moments quand même vraiment émouvants quand les gens parlent de lui notamment ce moment avec les fans moi j'ai trouvé particulièrement touchant et quand Neil Gaiman parle de lui c'est assez émouvant on attaque la conclusion de l'émission je voulais juste revenir sur un point c'est qu'on est assez certain à l'avenir de ne pas voir d'autres romans de Terry Pratchett parce qu'il y a veillé de la façon la plus fantasque qui soit il avait effectivement demandé à son assistant de ne pas publier ses derniers essais et pour être sûr que ça n'ait pas lieu tout simplement ils ont détruit ses derniers disques durs avec un rouleau compresseur alors c'était même pire que ça c'est à dire que c'était dans ses dernières volontés que le disque dur soit détruit en l'occurrence avec le rouleau compresseur aussi ? je l'avais demandé comme ça ? oui oui donc en l'occurrence lors d'un festival steampunk c'était un rouleau compresseur à vapeur s'il vous plaît et donc il y a eu aussi également un tweet de Rihanna Pratchett qui est sa fille qui hérite des droits sur le disque monde et qui a dit très clairement qu'elle n'écrirait pas elle-même de roman du disque monde et qu'elle ne donnerait à personne l'autorisation de le faire parce que c'était l'héritage de son père et qu'elle n'avait pas l'intention de le laisser à quelqu'un d'autre en fait que maintenant elle devait elle faire ses propres projets je crois que les disques durs qui comprenaient les travaux d'auteurs comprenaient 10 proto-bouquins potentiels donc on ne verra pas c'est pas rien et oui oui j'ai l'info c'est Rob Wilkins qui était son assistant son exécuteur testamentaire qui s'en est assuré donc en août 2017 de manière à ce que Pratchett ne continue pas à rentrer les librairies comme Tolkien et Stiglarson le font encore aujourd'hui c'est l'une de mes dernières questions pour vous ou pour le monde c'est quoi l'héritage de Terry Pratchett ah vous aimez pas cette question alors pour le monde c'est un peu difficile à dire parce que bon ben on n'a pas la prétention de parler pour le monde entier je pense que c'est quand même un auteur qui a eu de l'impact parce que juste on me disait 70 millions moi j'avais entendu 80 millions donc énormément de livres vendus ça veut dire aussi qu'énormément de gens vont l'us c'est quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas généré de phénomène d'imitation comme ça a pu être le cas pour d'autres auteurs donc on peut avoir l'impression que finalement il n'a pas tellement laissé de traces et en même temps je pense que l'imiter justement c'était aller à l'encontre de ce qu'il disait puisque lui une de ses une de ses motivations principales c'était de dire mais reproduire la même chose sans réfléchir au sens que ça a et au sens qu'on veut donner c'est absurde donc finalement le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'imitation c'est peut-être aussi simplement que les gens qui l'ont lu l'ont compris et n'ont pas voulu refaire la même chose et après pour moi c'est vraiment une invitation à voir le monde différemment puisque pour lui la définition de la fantasy c'était ça c'était voir le monde de tous les jours autrement et à se rebeller contre ce qui est injuste amusez-vous bien les deux autres à faire mieux voilà voilà et à se poser des questions même des questions très bizarres qu'on n'est pas forcément censé se poser puisqu'il disait aussi que pour écrire un bon roman de fantasy il fallait se poser des questions même si on nous apprenait à ne pas se poser de questions de fantasy en fait pourquoi par exemple pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un seul pied qui rentre dans la pantoufle on disait on nous apprend pas à réfléchir comme ça à la fantasy parce que la fantasy c'est des histoires c'est pas censé être réel donc voilà ça fonctionne et lui ce qu'il disait c'est justement posez-vous la question vous voulez créer un collier de rêve brisé à quoi il ressemble ce collier ? moi je n'aurais rien à rajouter moi je peux vous dire qu'il a donné son nom à une espèce de tortue marine il y a des plantes aussi qui portent le nom de certains de ses persos oui et un élément du tableau périodique pas son nom Pratchett non non finalement ça a pas été retenu mais ça avait été proposé effectivement que ça s'appelle j'ai oublié le monde était devenu super beau d'un coup et il est retombé comme ça non j'ai oublié je crois que c'était quelque chose en rapport avec l'octarine justement la 8ème couleur c'est ça mais ça n'a pas été retenu il s'est appelé autrement finalement cet élément voilà il y a aussi une bourse scolaire qui porte son nom et qui propose à des étudiants de passer un an au Trinity Collège de Melbourne c'est là où l'auteur avait accepté un diplôme honorifique ou alors un autre un autre séjour à l'université du sud de l'Australie pour être éligible il faut que les travaux des étudiants portent sur l'un de ces sujets l'esclavage les droits humains les catastrophes l'impact des télécommunications et des technologies les problèmes d'identité la transformation sociale et of course la satire et son impact sur l'identité sociétale ça devrait être tous les thèmes de ces romans en fait disons que c'est un résumé et il y a un dernier truc une oeuvre qu'on n'attendait plus mais qui a été confirmée en octobre 2018 il y aura bien une série télé sur le gay t'es pas au courant moi j'étais au courant j'attends de voir ce que ça donne pareil ouais comme à chaque adaptation en fait d'une oeuvre que j'aime beaucoup je suis excité et terrifié en même temps circonspect après la bonne nouvelle c'est que c'est Rihanna Pratchett qui lance le projet donc normalement ça devrait pas être trop déconnant alors elle est annoncée comme showrunner pendant un temps mais c'est plus le cas elle participe au projet je sais pas sans doute comme prod exec ou un truc du genre mais ce sont Simon Allen Hilary Simon et Phil Collinson qui superviseront l'ensemble je connais pas les deux premiers mais le dernier a fait un peu de Doctor Who il y a 8 épisodes qui sont annoncés pour la saison 1 on en sait pas beaucoup plus pour le moment si ce n'est qu'il y a une campagne pour que Hugh Glory interprète Vimer je sais pas ce qu'on s'en pensait mais les gens regardent le plafond visuellement c'est pas con il est peut-être un poil âgé pour faire le Vimer de Hoguay ouais en même temps rappelle-toi le rince-vent de Sky One donc et bien on en a terminé les amis je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission je vais bientôt vous libérer juste avant la tradition veut qu'on vous demande une recommandation culturelle avant qu'on se quitte qu'elle a un rapport ou non avec le sujet qu'on a évoqué pendant 13 ou 14 heures Elisa toi tu voulais rester dans le ton géographiquement parlant oui moi je recommandais aux gens d'aller visiter le Wiltshire parce que le Coss c'est le Wiltshire donc vous avez le cheval blanc d'Huffington celui qui est sur le collier de Tiffin Patrack Salisbury c'est joli et puis dans le Wiltshire il y a quand même Stonehenge donc je sais plus ce que c'est censé être chez les Doris de Pratchettien c'est les danseurs non ? les pierres levées parce que les danseurs n'ont strictement rien de remarquable Stonehenge est beaucoup trop de tape à l'oeil pour être les danseurs j'avoue je sais pas s'il y a vraiment un équivalent du coup de Stonehenge ah peut-être Avebury c'est un sac de pierres dans le Wiltshire aussi où il n'y a pas des grosses trillites bien ostentatoires ouais voilà donc le Wiltshire c'est bien visitez le Wiltshire Aude toi t'as une recon littéraire oui tout à fait alors ça n'a pas vraiment de lien si ce n'est que c'est vachement bien c'est vachement bien oui alors du coup trois points donc un c'est vachement bien deux c'est un auteur qui est à peu près contemporain de Pratchett ils ont quelques années d'écart et trois en fait là c'est personnel c'est le bouquin que j'étais en train de lire quand je devais choisir mon sujet de mémoire et ça a un tout petit peu influencé mon choix puisque c'est vendu comme de la fantasy historique et que plus j'avançais et plus je m'utilisais mais c'est de la fantasy mais c'est incroyable c'est les chevaux célestes d'un auteur qui s'appelle Guy Gavriel Kay c'est pas du tout son premier il en a écrit il en a écrit plein ces derniers temps enfin depuis un moment il s'est spécialisé donc dans la fantasy historique avec à chaque fois une civilisation par roman donc les chevaux célestes ça se passe dans la Chine des Tang donc à peu près au cinquième siècle si je dis pas de bêtises et c'est l'histoire du fils cadet d'un général qui pour faire le deuil de son père plutôt que d'observer un deuil standard décide d'aller d'aller enterrer des morts en fait d'une bataille qui date d'il y a très longtemps que personne n'a jamais pris la peine d'enterrer en fait son père il y avait pris part et en remerciement l'impératrice du royaume d'à côté donc contre lequel s'était battu s'était battu l'empire de Xenand décide de lui offrir 200 200 chevaux et il faut savoir que que les habitants de son pays sont totalement fous des chevaux c'est un seul c'est une récompense incroyable et il se dit mais moi je vais rentrer chez moi avec 200 de ses chevaux j'arriverai jamais en fait on va me tuer dès que j'aurai franchi la frontière et donc c'est l'histoire de son retour au pays et de tout ce qui va se passer après puisque c'est le moment aussi où son royaume va basculer alors moi j'adore on a cité le monde d'auteur parce que je t'écoutais plus pendant un moment oui oui on l'a cité tu peux parler d'Adressan vas-y voilà moi j'adore Gabriel Ackay et on fera certainement une émission j'ai déjà les bonnes personnes pour wink wink envers l'autre personne qui occupe cette pièce donc on fera ça tu es la bienvenue pour reparler de Gabriel Ackay qui est un type adorable donc qui a toute sa place dans cette émission donc rendez-vous plus tard on verra quand JB à ton tour oui alors moi normalement quand on me demande une recommandation dans un podcast soit je conseille Dragon Ball Z soit PNL mais je sens que là le niveau n'est pas vraiment adapté même si le dernier film Dragon Ball était très bien et le dernier album de PNL est très bien et on renvoie à l'émission qu'on a fait ensemble sur On n'est pas trop vieux pour ces conneries sur Dragon Ball voilà mais non donc je réfléchissais à une oeuvre qui pourrait faire penser à Dupratchett ou s'apparenter à Dupratchett et j'ai vu dans ta bibliothèque un comics qui s'appelle Maestros qui est alors je ne me souvenais plus des noms des auteurs donc je vais vous les lire qui s'est écrit par Steve Scors et c'est dessiné par Dave Stewart et en fait le pitch c'est l'histoire de Will qui est un sorcier qui vit sur terre et en fait il a été exilé sur terre par son père qui son père le Maestros c'est-à-dire c'est le dieu des univers c'est un sorcier tout puissant et en fait il a exilé Will sur terre parce qu'il s'est passé 2-3 petits soucis dans la vie de Will et en fait son père vient de décéder et Will se retrouve du coup roi de l'univers non seulement lui mais toute la famille toute la famille royale a été décimée et en fait la première chose qu'il fait en arrivant au pouvoir c'est d'instaurer la démocratie et c'est un pitch qui est un petit peu pratchettien je trouve dans certains aspects donc c'est un comics qui est très bien c'est disponible chez Image en VO je vous le conseille c'est vraiment cool c'est très pratchettien dans l'idée dans l'application c'est pas tout à fait la même chose ne serait-ce que graphiquement ça risque d'en surprendre quelques-uns donc petit warning de circonstances moins de 16 ans en moyen oui parce que sur Terre il survit en vendant des pilules qui font grossir le zizi des méchants entre autres choses quant à moi j'avais failli vous parler du documentaire sur les platistes que j'ai découvert sur Netflix il est génial mais j'ai pas eu le temps de le finir donc à la place je vais vous parler rapidement du stand-up de Ken Kojandi le bonhomme de Bref il a mis en ligne gratuitement son spectacle de 2000 cents sur sa chaîne YouTube je sais pas si c'est temporaire ou s'il va rester si c'est pas le cas je vous invite quand même à vous renseigner ça s'appelle Pulsion ça dure une heure et si les premières minutes sont juste gentillettes ça devient excellent assez rapidement le gars insuffle beaucoup de lui et pas mal d'émotions quand il évoque notamment la mort de son père il explique bien pourquoi le one man show s'appelle comme ça et comme les bons stand-upper ricains il arrive à bien faire le lien entre tout ce qu'il raconte j'en connais pas beaucoup en France qui sont capables de maîtriser le format comme ça j'avais sélectionné cette recommandation il y a un bout de temps et je vous avoue qu'entre temps elle a trouvé un sens nouveau puisque j'ai perdu mon cher papa il est décédé entre les deux épisodes de cette émission ça me paraissait d'autant plus important d'en parler la suite logique c'est de rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver les amis Elisa bientôt un numéro de dev perso sur Pratchett il faut qu'on s'y mette avec toi maintenant on peut commencer à y réfléchir plus sérieusement donc dev perso vous l'avez sur sur Youtube sur iTunes Youtube je crois pas ou alors tu l'as mis si tu l'as mis si il y a dev perso sur Youtube il faut chercher un peu parce que c'est pas très bien référencé et sinon au point de vue du taf que je fais au quotidien je suis coach en développement personnel donc j'ai un site www.rayon.net où vous trouvez entre autres le podcast mais aussi de l'expertise pour tuer les monstres qui habitent dans votre tête tu es sur Facebook Twitter Twitter pas du tout non t'as un compte perso en fait oui j'ai un compte je fais rien dessus littéralement mais donc on cherche rayon sur Facebook ou rayon.net si on veut te trouver c'est ça et dev perso si on veut t'entendre et on n'est pas trouvé pour ces conneries si on veut t'entendre de temps en temps parfois genre pas pas depuis un bon bout de temps bah si l'épisode sur Tolkien on l'a fait il n'y a même pas un mois oh putain voilà donc c'est là aussi JB on te retrouve bientôt à bord de Lotrider bah oui surtout que là il y a une actualité quand même assez importante autour de Star Wars qui arrive c'est que la semaine prochaine c'est la Star Wars célébration alors je pense qu'on elle est passée voilà elle est passée la Star Wars célébration vient de passer qu'est-ce que t'en penses du titre bah du coup on a pu normalement voir l'affiche le titre et le premier trailer du prochain opus de Star Wars et bah je me suis fait un plaisir de commenter toutes ces actualités avec mon contrebandier préféré qui est Thibaut qu'on salue on salue Phobos également tu as ta chaîne Youtube sur Warhammer aussi alors je participe à une chaîne Youtube qui s'appelle French Wargame Studio ça fait quelques temps que j'y suis pas allé pour des problèmes d'emploi du temps mais voilà c'est une chaîne qui a pour but de faire découvrir le Wargame et notamment Warhammer 40 000 en faisant notamment des parties de jeu pour montrer que c'est pas ultra compliqué et que ça a beau faire peur les armoires et les vitrines remplies de petits soldats en plastique c'est très sympa et sinon c'est JBBalier sur Twitter oui exactement je ne me cache pas sous un pseudo Aude quant à toi bah moi on ne retrouve pas beaucoup je me cache je suis incognito mais tu as bientôt une publication de dispo non ? oui alors je vais essayer de rendre mon mémoire dispo sur internet dans pas trop longtemps on rappelle ton mémoire s'appelle il y a trop de bouquin sur la table mon mémoire s'appelle les annales du disque monde voyagent à travers la fantasy et au delà et donc j'étais une master édition de Strasbourg si vous faites un tour sur le site vous pouvez en tout cas retrouver ma présentation et je vous invite à lire le mémoire le moment où il sera dispo quant à moi vous cherchez at cesba sur Twitter mais à choisir je préfère que vous suiviez le compte de l'émission vous recherchez Hommage Collatéral pareil sur Facebook j'essaie de poster du contenu tous les jours ou presque comme d'hab je vais vous demander d'aller noter l'émission sur iTunes et de laisser une petite bafouille tout ça bien sûr si vous avez apprécié l'émission franchement lire un petit message peut donner pas mal de force quand on bosse encore sur cette émission à 3h du matin le prochain numéro dommage collatéral arrivera un jour mais a priori pas dans de trop longs mois pour une raison très simple c'est qu'il y a assez peu de sources dispo s'intéressant audio que j'ai choisi du moins à première vue je vais faire mes recherches sérieusement comme d'habitude mais il s'avère que les soeurs Wachowski qui sont donc seront notre prochain sujet d'études n'ont pas spécialement de biographie peut-être on va y aller sans filet cette fois je vais me résoudre à faire quelque chose il va lire 47 bouquins et avoir un fichier note qui fait 200 pages on verra on va tenter de faire quelque chose d'un peu plus analytique et d'un peu moins personnel avec mes futurs invités et ça va être difficile vu le sujet on verra mais bon comme d'habitude on va bosser un minimum pour fournir quelque chose de qualité et je serai extrêmement bien entouré et je sais pas si on arrivera à faire tenir tout ça en une émission de toute façon j'arrête de faire cette promesse on verra on va se quitter avec Still Icepan encore une fois donc l'un des groupes préférés de Pratchett mais ces derniers appréciaient tout autant l'auteur à tel point qu'ils ont sorti un album hommage à son oeuvre ça s'appelle Winter Smith donc le titre original de Liverrier c'est sorti en 2013 et comme le titre le fait deviner c'est surtout un disque dédié à Tiffin Patrach on va se quitter avec le morceau The Good Witch parce qu'on y entend Sorterie lui-même c'est une chanson toute mimi sur ce que doit être une bonne sorcière et c'est parfait pour terminer l'album est dispo un peu partout si vous voulez en écouter davantage et avant d'oublier je remercie David Dupont qui m'a parlé du groupe sur Twitter j'avais noté le truc mais il m'a fallu son intervention pour pousser ma recherche Aude, JB, Elisa je vous remercie beaucoup c'était vraiment cool merci César et merci sentiment partagé et merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'émission énormes bisous et à la prochaine salut ciao salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501